voilà voilà je suis en direct alors bien bonjour tout le monde les gens qui sont déjà là sur le chat pour ce petit live improvisé tranquille ça faisait un moment que je n'avais pas fait de choses j'ai été pas trop dispo ces derniers temps là j'avais l'après midi tranquille et je me suis dit tiens allez on va on va se faire un petit live pépère alors je salue déjà les gens qui sont là je vous laisse le temps d'arriver alors rafael roi de valois salut à toi premier commentateur craque des chevaliers alors salut à toi s'il ya moyen je veux bien faire un petit passage pierre iv et ben ça tombe bien que tu dis ça parce que je vais vous mettre le lien stream yard de dans le chat donc ça sera à peu près comme une libre antenne sauf que je suis tout seul pour l'instant j'ai envoyé le lien à personne et je me suis dit on peut tester de faire monter des gens en direct donc c'est un peu à mes risques et périls mais bon je vous fais confiance il n'y a pas trop de troll et souvent dans les libres antennes on me demande de passer donc voilà je vais faire ça puis je vais tester un peu le petit format live improvisé en journée ça sera bien sûr moins long que les libres antennes enfin j'espère enfin vous me connaissez ça peut durer longtemps mais j'essaierai je veux je table sur une heure et demie deux heures mais bon s'il ya du monde qui vient alors je prendrai jamais plus de deux personnes à la fois qu'on soit pas plus de trois parce que sinon c'est compliqué de répartir le le temps de parole et puis et puis voilà alors attendez tiens je vous mets le lien dans le chat comme ça je me remettrai peut-être régulièrement si j'y pense parce que ça risque de de s'effacer voilà je vous mets le lien du string yard pour les gens qui veulent passer sinon de toute façon je commencerai j'avais quelques petites questions en retard qu'on m'avait posé et puis toute façon je prendrai vos commentaires vos questions vos réflexions c'est le même principe que les libres antennes moi j'aime bien ce format ça nous fait parler un peu de tout et de rien alors salut le traiteur apprêtable djouj ok qui dit live raccord avec ma fin d'écouté en différé de la libre antenne 50 bonjour à tous ouais alors je sais pas peut-être que les d'accueil 50 premières libres antennes je vais peut-être les mettre en non répertoriés et les mettre sur mon tipeee parce que ça fait plus trop de vue et ça encombre un peu ma chaîne sachant qu'à la base je voulais pas spécialement les laisser les libres antennes donc je vais voir mais vous inquiétez pas de toute façon j'en referai peut-être d'ailleurs dès dès samedi prochain normalement je suis je suis libre je les laisserai les prochaines je les laisserai aussi donc voilà quoi je verrai quoi je vous tiendrai au courant comme d'hab ah oui j'ai oublié de faire la petite promo du début petit pouce en l'air abonnez vous parce que mon nombre d'abonnement est en train complètement de stagner c'est pas grave mais comme je le disais je pense que j'ai atteint un certain plafond c'est déjà énorme pour moi plus de 6000 6700 abonnés je crois c'est déjà énorme je vous ai mis donc les liens du tipeee les liens de mes derniers livres au pangolin édition sachant qu'il ya le recueil d'articles on n'a pas trop bossé on n'a pas eu le temps avec nico mais je pense que soit il sortira à la fin du mois ou en décembre disons que c'est pour bientôt de toute façon il n'y a plus que des détails à finaliser il ya la couverture les textes sont là corrigés donc il n'y a plus que la mise en page à faire et les dernières corrections et je vous ai mis aussi la petite cagnotte de de ralph pour son foot trucks je l'avais partagé sur mon onglet communauté donc c'est cool ralph il va se mettre dans la viande grillé food trucks avec son pote d'enfance donc ça c'est super projet donc je vous mets le lien de sa cagnotte pour l'aider ce que c'est pas évident de monter un commerce il ya énormément de frais au début surtout en france je crois qu'on paye on paye déjà des taxes même avant d'avoir rentré de l'argent vous savez ce que c'est donc pour lui donner un petit coup de main et ralph j'ai eu au téléphone donc il est il capte pas du tout là où il est en ce moment il a pas mal de trucs à faire avec son son projet de foot truck il doit trouver un appart tout ça et là où il est en ce moment il capte pas donc c'est c'est pas évident mais on s'est dit que ça ne manquait là de faire des lives ensemble donc ça va revenir les lives privés tout ça voilà alors mokhtar le pot de salafiste salut à toi cellulose magique salut rené gaming je viens juste de me lever il est en live ça va tu as fait une bonne matinée comme j'ai dit je crois que tu étais pas chaud rené gaming mais je vous ai mis le lien là pour un pour un coup du stream yard si vous voulez passer c'est avec grand plaisir davilou au calme aux aux aémettes joy 33 g phoenix annoncé jo joaio 33 mokhtar badaru bochetto ok rebellious jukebox ah ouais il y aura peut-être ben des nouveaux ça j'ai jamais vu ce blase ou peut-être que j'avais pas fait attention non a priori ça bug pas bah dites moi le son si c'est bon ou quoi mais a priori moi je le vois si si ça lag là ça a l'air de bien marcher ça doit venir de chez toi cédric ok clémence ok ça lag ok bah ça bug ok bah je sais pas dites moi le ah ok vous me dites que ça bug bah je sais pas quoi vous dire parce que moi j'ai ma connexion qui marche le stream yard est lancé ça a l'air de alors je sais pas qu'est-ce qui qu'est-ce qui bug je vais essayer de regarder sur sur youtube j'ai pas mon onglet youtube ouvert je sais pas quoi vous dire ah ça lag un poil bon bah peut-être que ça va ça va revenir c'est peut-être ma connexion j'en sais rien ça fait ça fait un moment que j'ai pas fait de direct donc vous me dites alors salut grim tom mentor ninkilling là ça va mieux bah ça devait être ma connexion pourri de de la campagne je suis désolé si ça lag dites moi après si c'est bon ok ça marche pour moi bon bah écoutez moi je vous dis de mon côté normalement je vois un petit truc qui cherche sur le stream yard et là je vois je vois rien quoi donc moi je sais pas quoi je sais pas quoi vous dire quoi ah ok d'accord rebellious bah bah c'est cool tu m'as jamais vu parce que je commente jamais mais je regarde souvent tes vidéos bah ok cool donc bah comme je vous l'ai dit si vous avez des petites questions euh n'hésitez pas et euh et puis moi bah et n'hésitez pas à venir je vous remets encore une fois le le lien stream yard pour ceux qui veulent venir hein vous êtes pas pas obligé mais j'ai lu que craque des chevaliers là il était chaud si s'il veut passer c'est bien bienvenue alors excusez moi je vais prendre alors des questions qu'on m'avait posées il y a un bon petit moment il y a deux semaines quoi euh alors si je les retrouve alors je sais pas si c'est si c'est zack c'est un z et maintenant c'est user hier avec des chiffres donc je je sais pas s'il se reconnaîtra c'était des questions qu'il m'avait posées sous la vidéo avec Guillaume sur le le compte rendu de mon livre homo mythologicus donc euh je prends ces questions c'est des questions bon bah comme souvent j'y réponds dans dans le bouquin précisément mais euh ça peut être intéressant de de les reprendre donc euh alors la première question c'était est-ce que les les archétypes les saints etc. des temps passés morts ont encore une influence de nos jours et peuvent être sollicités alors euh dans l'absolu moi quand j'emploie archétypes c'est dans le sens platonicien donc c'est archétypes avec un grand A et donc ils sont intemporels donc euh c'est le beau le vrai le juste enfin tout ce qu'on peut appeler les les non divins et euh ben par exemple ils peuvent être réactivés tout simplement euh je sais pas quand on dit la vérité on participe de la vérité avec un grand V quand on est juste on participe de la justice quand on quand on a de l'ordre dans ses idées ou qu'on met de l'ordre dans sa vie on participe à l'ordre euh face au chaos quand on aime euh euh enfin que ça soit un amour familial euh amical euh ou euh amoureux on participe de euh l'amour avec un grand A et sinon pour tout ce qui est euh on peut dire appel d'entités on va dire qui sont effectivement des archétypes mais dans le monde intermédiaire euh dans le monde manifesté là c'est ce qu'on appelle la science euh théurgique euh qui peut être on peut dire bénéfique ou maléfique mais comme je vous le dis tout le temps moi tout ce qui est pratique occulte je m'en suis toujours méfié donc moi j'ai jamais appelé d'entités ou pfff les histoires d'ange gardien pour moi justement l'ange gardien c'est notre archétype ultime c'est notre notre moi véritable euh donc euh là dessus je sais qu'on a tous des démons intérieurs qu'on peut être également se rendre angélique mais de là appeler des entités extérieures déjà je vois pas bien pour faire quoi parce que je pense qu'il y a toujours une contrepartie donc euh et là pour ce genre de questions vaut mieux voir euh avec Guillaume sur la chaîne la voix du phénix qui lui est plus dans l'opérativité et il pourra plus vous répondre sur ce genre de choses mais effectivement on peut dire que la vie sur terre et le le monde intermédiaire le monde psychique participe par définition des archétypes avec un grand A du premier monde parce que tout est relié dans la grande échelle cosmique donc euh bien sûr on pourrait dire que toute chose a son archétype dans le monde spirituel euh ok donc euh bah alors attendez je voyais qu'il y a des questions alors comme ça je les prends aussi direct et puis je repasserai sur les questions qu'on m'avait posées mais c'est un rappel hein parce que les questions que m'avait posées euh le commentateur euh bah j'en parle déjà dans l'émission sous laquelle il a commenté j'en parle dans mon bouquin et j'en parle régulièrement dans les livres antennes parce que c'est le genre de questions qui reviennent souvent sous différentes formes alors Mokhtar le pote salafiste quel bouquin de Guénon lisez-vous en ce moment moi c'est la crise du monde moderne j'ai lu la grande triade avant celui-là ou bah moi j'allais dire franchement je pense vraiment à part je crois les aperçus sur l'initiation euh je crois que j'ai tous les Guénon dans ma bibliothèque je les ai je pense euh euh tous lus là j'en ai pas en ce moment mais je reviens régulièrement parce qu'il y a plein de livres de Guénon qui se lisent pas du début à la fin on peut prendre des articles quand il y a quelque chose qui m'intéresse donc je relis régulièrement des chapitres du du règne de la quantité ou des symboles fondamentaux de la science sacrée donc euh donc voilà et la crise du monde moderne je l'ai eu il y a longtemps c'est pas celui que je préfère même si c'est le plus peut-être le plus le plus connu on va dire de Guénon celui qui est le plus trouvable et euh d'ailleurs pourquoi pas ça pourrait être sympa de le relire mais j'avoue euh moi Guénon je l'ai surtout lu entre on va dire 25 et 35 ans en gros quoi donc ça fait quelques années que que je lis plus trop Guénon mais je pense euh moi j'ai pas tout assimilé tellement enfin l'oeuvre est complexe et riche mais je vais dire je suis il faut pas rester je suis pas resté bloqué sur Guénon mais j'y reviens régulièrement euh euh ok alors euh bah tiens Mim Kilim elle avait une petite question aussi euh ah bah il y a Ralph qui est là salut Laurent Laroche qui tourne également bah Ralph si t'as une connexion j'ai mis le lien Stringyard dans le dans le chat je sais pas si tu si tu captes ou si t'as du temps mais vas-y hein tu veux passer comme Mim Kilim euh alors Mim Kilim ah bah ça y est c'est parti sur l'actualité j'ai rien suivi hein là depuis deux semaines parce que j'ai du euh remonter à Dijon tout ça pour des trucs euh familiaux on va dire euh comment penses-tu que ça va finir le conflit en Palestine et les Ricains qui sont partis là-bas je sais pas moi je pense que de toute façon c'est un conflit interminable euh comme je l'avais dit à la dernière libre antenne vu que le fond est religieux le moi je pense que le le la meilleure sortie de crise euh ça serait la solution à deux états avec une paix euh durable mais j'ai pas l'impression que euh ni côté israélien ni côté palestinien on a envie de lâcher l'affaire et j'ai l'impression que euh côté palestinien enfin israélien quand je dis ça je parle bien sûr des gouvernements hein des élites j'ai l'impression qu'ils veulent éradiquer la Palestine pour le grand projet du du grand israël et côté palestinien ils ont ils ont trop la rage et ce que je peux comprendre moi je me ferais bombarder toute la journée j'aurai la rage donc euh je vois pas j'avoue je vois pas de sortie de crise et comme d'habitude euh parce qu'il y a la même hein en Ukraine où il y a des centaines de milliers de morts côté russe comme côté ukrainien euh c'est un bain de sang généralisé et deux civils quoi c'est ça bon bah ça faudrait que ça cesse et que je sais pas comment dire qu'ils trouvent un un terrain de combat un théâtre des opérations comme on dit euh pour régler ça militairement sans que les civils soient atteints quoi donc euh j'avoue je euh je sais pas les les américains bon ben j'ai l'impression que eux euh depuis je sais pas si depuis toujours mais en fait ils sont là pour foutre le chaos en fait et pas pour régler les conflits on a bien vu en Irak en Syrie en Libye en Afghanistan euh s'ils sont partis là-bas ça va foutre le bordel mais je sais pas ce que ça va bien régler quoi donc euh j'avoue euh je suis assez perplexe et j'ai vraiment l'impression que c'est pas qu'une histoire de géopolitique de de conquête de ressources de de territoires de frontières il y a quelque chose de religieux et d'eschatologique derrière des deux côtés et pour moi c'est un conflit qui va qui va durer et puis qui dure hein de toute façon moi depuis que j'ai l'âge de m'intéresser à l'actualité le conflit israélo-palestinien il revient c'est devenu un marronnier comme on dit ça revient sur la table euh très régulièrement quoi donc euh je sais pas je je sais pas voilà bah tiens je vais faire monter euh Raphaël qui était attends j'ai l'air voilà bah est-ce que salut Raphaël est-ce que vous m'entendez ? ouais ah c'est euh c'est Ralph ouais c'est Ralph ouais ah ok parce qu'il y avait un Raphaël à la dernière libre antenne euh euh c'est Ralph c'est Ralph salut à tous salut ça va bien mon cher Ralph oh non pas vraiment mais bon on va pas faire chier les gens c'est la merde c'est la merde c'est la merde voilà bah moi aussi c'est une rentrée de merde à tout niveau mais c'est pour ça je me suis dit allez euh on va cliquer sur euh sur live et on va on va discuter ça va faire du bien ouais bah c'est tu vois c'est ce genre de que j'ai envie de faire parfois mais là c'est vraiment trop 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 la merde je peux pas je suis en moitié zone blanche euh j'habite pas vraiment chez moi enfin bon bref la galère totale donc pour faire du contenu c'est compliqué mais je viens de terminer le contenu pour les contributeurs qui parlera de la pulsion de castration des femmes pourquoi les femmes veulent nous couper la bite et faire de nous des chapons euh qui font pipi assis et j'explique euh je tue que ça dans une vidéo je viens de la terminer ah ok bah tu me l'enverras puis moi je t'enverrai les lives privés qu'on a fait sans toi ça marche ça marche et voilà t'as vu j'ai fait la euh j'ai euh j'ai euh j'ai partagé ta ta cagnotte pour euh le food trucks et j'ai mis le lien de la cagnotte je le mettrai maintenant sous toutes mes vidéos oh merci merci ouais bah je fais un food truck avec un pote et l'idée c'est euh d'avoir une euh remorque à côté de ça on met un barnum avec une énorme rôtissoire et on fait cuire des cochons entiers des veaux des pieds de bœuf euh des cuisses de bœuf des agneaux enfin tout ce qui est possible de cuire et ça avec euh de la grosse frite de la grosse bière et puis on s'installe euh un peu partout là où il y a du là où il y a du pain mais on fait de l'oseille voilà ouais 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 j'ai vu qu'il y avait un gars qui était pas content parce que tu sais j'avais tu sais quand j'ai partagé j'ai mis un petit commentaire j'ai mis euh soutenons notre ami Ralph pour son projet de vie euh sa cagnotte mérite bien plus que celle d'un mauvais flic et d'une mauvaise mère et euh et il avait pas aimé le le mauvais flic alors que moi je veux pas dire mais euh déjà euh déjà les flics ils sont là pour arrêter les délinquants ils sont pas là pour les shooter euh surtout quand ils sont pas armés en légitime défense donc il je veux dire c'est un mauvais flic je suis totalement d'accord avec toi il faut qu'il y ait un vrai élan de solidarité qui se crée parce que euh parce que tous les gens qui grattent de l'oseille sur Youtube c'est soit pour vous vendre des formations pour euh éjaculer moins vite soit pour faire de vous des hommes virils soit pour euh créer des communautés qui n'existeront jamais soit pour enfin c'est du bidon là c'est on parle de viande on parle de trucs qui existent voilà voilà et le gars il disait que euh t'arriveras même pas à te faire un smic mais non il hallucine hein franchement moi j'ai dit pour avoir discuté avec euh des gens qui ont des food trucks qui font des pizzas déjà qui est très rentable euh ils m'ont dit que euh la viande grillée et tout ça c'est ce qui euh c'est ce qui marchait le mieux quoi avec le moins de finalement de manoeuvre et si je me fais un smic euh bah si je me fais un smic sans patron sans contrainte en faisant ce que j'aime avec mon pote toute la journée euh à côté de la mer et bah je serais très heureux voilà je vois pas voilà non non bien sûr d'après moi peut-être pas les premières années parce que tu sais t'as toujours des frais à payer tu vas commencer à payer des taxes avant de rentrer de l'argent ça c'est la France quoi le communisme 2.0 mais euh je pense qu'on au bout de 2-3 ans enfin c'est mon avis et je te le souhaite tu te feras largement plus tu te feras largement plus qu'un smic on va se faire largement plus qu'un smic et euh il y a des gens qui m'ont dit Raphaël tu vas payer beaucoup de taxes tu vas payer beaucoup de trucs alors je prévois que euh la machine à cartes bleues sera souvent en panne parce que euh c'est la Bretagne ça passe mal quoi oui bah oui bon bah t'inquiète tu seras pas le premier bah non mais euh oui bah non 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 je vais faire une petite vidéo parce que j'ai fait enfin les appels en texte et tout c'est je vais essayer de faire une vidéo un peu golerie puis on verra bien ce que les gens ce que les gens donnent mais par par contre je t'ai posé une question sur le chat voilà tu l'as affiché euh c'était une vraie question ou c'était du troll ? oh c'est du troll parce que tu sais moi je regarde presque jamais la télévision et comme là je suis pas je suis pas chez moi ça m'arrive d'être un peu sur BFM et sur CNews c'est complètement dingue quoi c'est complètement dingue quoi c'est complètement dingue ce que je vois et ce que j'entends et euh avant de avant d'entrer quelque part il faut euh tiens il faut euh euh condamner le Hamas enfin c'est un truc de ouf quoi ah ouais c'est un truc de ouf et puis dire non pis un truc qui est complètement con un truc qui est complètement con c'est euh dire que c'est des terroristes mais je veux dire vu que la Palestine ils ont ils ont pas d'armée officielle c'est forcément des terroristes en fait je veux dire c'est 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 con euh enfin un terroriste c'est une organisation qui qui bosse enfin qui qui travaille en dehors de l'armée à côté de l'armée mais quand t'as pas d'armée on peut t'appeler comme tu veux mais de toute façon ils ont pas d'armée donc comment tu veux les appeler quoi même si tu veux sommer les gens de prendre parti d'avoir une approche partisane du conflit le plus le plus complexe et le plus vieux de la planète enfin c'est c'est tellement ridicule quoi et puis euh et puis euh et puis quand 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 la même chose arrivera chez nous parce qu'en fait on est en train de créer des conditions de la de la même merde chez nous on verra s'ils sont aussi courageux pour condamner parce que moi ce que je vois depuis que j'ai l'âge de comprendre c'est que la France est un gros pays de grosses fiottes quoi donc faut être le gros vat en guerre pour des guerres d'ailleurs et euh ah ben moi je l'avais dit à la à la dernière libre antenne moi le truc qui m'a énervé c'est quand on quand il disait Israël a vécu son bataclan oui sauf que nous la réponse c'était des nounours et des bougies et que Israël ils vont bombarder 24 heures sur 24 et tuer tout le monde quoi donc nous on a pas le droit de répondre donc c'est pas tout à fait pareil en fait c'est pas exactement pareil en fait la France est un pays de grosses fiottes et de gros débiles et euh et franchement en fait c'est des grosses fiottes et des gros débiles qui sont pris dans la mâchoire des racailles d'en haut israéliennes et des racailles d'en bas musulmanes quoi voilà voilà ils doivent ils doivent absolument prendre parti et j'ai vu là j'étais j'étais devant la télé j'étais en train de préparer à bouffer et il y avait genre Jean-Jacques Bourdin tu sais la fausse impertinence de merde qui dit qualifiez-vous le Hamas de terroriste et t'avais l'autre en face je sais plus qui c'était quelle connasse elle répondait pas qualif il lui a répété douze fois quoi tu vois genre putain je veux dire c'est c'est con c'est con et le mec et en plus et en plus moi je rentre pas ça on en parlera avec le bouc émissaire moi je parle pas du des origines du Hamas qui sont très troubles et de l'attaque du Hamas des alors comment on pourrait appeler ça les pévenis les palestiniens volants non identifiés ça c'était quand même bien marrant quoi quand on sait voir le ridicule et le fake dans l'actualité franchement les les gars qui rentrent tu sais c'est la frontière peut-être la plus sécurisée du monde et t'as trois gars en slip ils mettent une vieille bombe ils mettent une vieille bombe pour exploser un cube en béton et ils rentrent comme dans du beurre enfin moi mon oeil c'est rempli de bullshit et on verra les journalistes de BFM et toutes les salopes on verra le jour où ils seront directement visés parce que ça va finir par arriver chez nous on verra s'ils sont aussi va-t'en-guerre et courageux on verra j'attends de voir j'attends de voir bien sûr bien sûr enfin bon toujours toujours le même truc Géo que je salue il me dit c'est le dimanche maintenant t'es live non c'est juste que maintenant je vais faire des petits lives en journée peut-être des fois le matin peut-être des fois je préviendrai une heure avant et que je mettrai le lien du streamyard comme ça je ferai monter directement les gens on verra bien si je tombe sur des trolls ou pas mais je continuerai les libres antennes c'est juste que comme je l'ai dit je pense que les 50 premières libres antennes je vais les mettre en non répertorié je les mets que je ferai une playlist pour Tipeee ne serait-ce que enfin de toute façon il y aura toujours les lives privés sur Tipeee le contenu privé mais c'est juste pour désengorger un peu ma chaîne parce que je voulais pas à la base je voulais pas les laisser les libres antennes donc voilà quoi mais après je reprendrai les libres antennes que je laisserai un moment quoi on va dire toutes les 50 libres antennes je ferai le ménage sur ma chaîne quoi en gros quoi pour l'instant on le sent encore la question de Laurent elle est bien je trouve vas-y c'est à quelle heure parce que ça y est j'ai déjà du retard c'est juste après celui qui est sélectionné là pour le moment ah d'accord en fait je suis en avance ok alors l'axe Washington Tel Aviv Bruxelles va gagner la bataille pour Jérusalem avec le soutien de tout le monde occidental et vu que le monde arabe ne bougera pas c'est vrai c'est vrai de toute façon moi ce que j'ai toujours trouvé moi en fait j'aime bien prendre de haut d'avoir l'oeil de l'aigle sur ce genre de truc ce que de toute façon j'ai jamais compris c'est que Israël a les moyens de désinguer de pulvériser la Palestine et ils le font pas pour pleurnicher et se trouver un un mouton noir et un bouc émissaire et inversement le monde arabe s'ils étaient si unis que ça si la Houma existait vraiment ils pourraient désinguer l'Israël donc de toute façon c'est déjà à la base c'est un conflit c'est pourri en fait c'est comme beaucoup de choses à notre époque c'est du fake story et de il y a un côté ridicule quoi et puis tout ça pour un bout de terre désertique dont enfin moi occidentale je veux dire pas je m'en fiche mais je veux dire c'est pas c'est pas ce qui m'intéresse le plus sur terre quoi donc bon comme disait comme disait Voltaire elle est bien vilaine cette terre promise ouais ouais elle est bien mauvaise tu sais quand tu dis les Israéliens ils ont les moyens d'éclater la bande de Gaza c'est vrai ça c'est tout à fait tout à fait exact mais le truc c'est que Israël aussi loin qu'elle repoussera qu'il repoussera ses frontières qu'il repoussera ses frontières qu'il repoussera ses frontières ou s'il concède de redonner des territoires de toute façon à sa frontière il y aura de l'hostilité puisque à 5000 kilomètres à la rente c'est des populations qui lui sont hostiles ah bah oui ils auraient mieux fait de choisir l'Ouganda ou la Sibérie qu'on leur avait proposé ils sont pas ils sont pas installés en l'endroit le plus sûr puis de toute façon tu connais mon mon point de vue moi je suis quand même à l'ancienne là-dessus il n'y a de richesse que d'hommes de toute façon c'est un projet perdu d'avance démographiquement parlant donc de toute manière voilà ce que je voulais dire à Laurent c'est que le monde est un rapport de force on tient à nous le faire oublier on nous met de la morale à tous les sages non il y a un rapport de force et puis c'est tout et le rapport de force les palestiniens ils ont décidé de ne pas lâcher l'affaire et de continuer le rapport de force très bien il semblerait que le rapport de force soit en faveur d'Israël parce qu'ils ont des soutiens internationaux parce qu'ils ont une armée ils ont une armée très forte ils ont des services de renseignement au top du top mais mais à ses frontières le travail de SAP ne s'arrête jamais et il ne s'arrêtera jamais et en fait Israël c'est beaucoup plus fragile que ça en a l'air un état qui a que des voisins hostiles à toutes ses frontières qui doit toujours se battre pour son existence à un moment vous vous rendez compte que tout tout devient compliqué tout devient compliqué il faut financer une armée énorme il faut protéger tous les transports tous les lieux publics et à un moment ça finit par devenir complètement ingérable donc le rapport de force il y a ça ils sont aussi gangrénés ils sont gangrénés par le gauchisme en plus de ça parce que ils ont les mêmes problèmes que nous ils ont l'extrême droite ouais sauf qu'eux ils ont une extrême droite messianiste au pouvoir par contre d'ailleurs c'est pas étonnant que ça soit des petits gauchistes qui font la teuf pour la paix qui ont été visés eux aussi ils sont gangrénés par le gauchisme je crois que c'est un des pays israels où il y a le plus de transsexuels enfin tu vois voilà ils font pas beaucoup d'enfants ils en font plus que nous il me semble ils en font quand même pas beaucoup ils ont énormément de non-juifs dans l'état qui sont une troisième colonne intérieure ça pousse aux frontières donc je pense que le rapport de force un jour le monde arabe il gagnera mais à sa manière sans jamais se fatiguer génération après génération le travail de ça et un jour un jour ça perd un pour moi pour moi c'est pas viable le projet n'était pas viable dès le départ en fait c'est une mauvaise idée il est pas viable parce qu'il repose sur le messianisme et comme je le dis tout le temps le messianisme tout messianisme est une hérésie et d'ailleurs je sais que enfin je l'avais vu il y a assez longtemps mais il y a beaucoup de rabbins qui ont toujours été contre le retour des juifs en Palestine parce qu'en fait les textes disent que c'est au retour du messie que le messie va donner bon après c'est des histoires du coup ça y est c'est fait c'était dans les années 50 la fin du monde elle a déjà eu lieu d'accord mais le messie le messie n'est pas arrivé mais normalement c'est le messie qui amène les juifs à revenir en terre sainte et il y a beaucoup de rabbins qui s'appuient sur les textes et ils disent ben non mais le messie n'est pas encore arrivé on doit pas rentrer on doit pas forcer le destin et aller contre les écritures bibliques donc tu vois en plus c'est un messianisme dévié quoi c'est les juifs ultra orthodoxes alors c'est vrai qu'ils sont beaucoup mis en avant au début de la création d'Israël il y a un roman exceptionnel dont j'ai oublié le titre enfin j'en parle mais au début de l'état d'Israël la grande majorité des juifs étaient contre orthodoxes ou pas orthodoxes et aujourd'hui on peut dire que les rabbins orthodoxes qui sont contre Israël c'est quand même une toute petite minorité même s'ils font des rassemblements très impressionnants on a des images à New York où tu as 10 000 rabbins orthodoxes avec des panneaux vive la Palestine libre et tout c'est assez impressionnant mais quantitativement ça ne représente pas grand chose oui oui c'est vrai et puis comme tout tout a été circularisé et ce qu'on appelle judaïsme aujourd'hui comme ce qu'on appelle islam ou christianisme c'est pas traditionnel en fait on s'en tape quoi mais en tout cas on me demandait comment je voyais la fin moi je vois pas de fin tant qu'il y aura tant qu'il y aura un gars vivant que l'un ou l'autre camp n'aura pas été complètement éliminé ça continuera ouais ouais parce que le fond du problème est religieux et là c'est plus de la géopolitique alors François Duval moi je suis d'accord avec toi je ne serais pas étonné qu'il ait le même genre d'attaque terroriste de masse lors des JO moi j'avoue que les JO je les sens mal je sais pas pourquoi je les sens mal voire même je conseillerais au gouvernement français de dire non mais vas-y on va prendre des JO moi tu sais on file la patate chaude aux chinois ou je sais pas quoi parce que je le sens mal je le sens très très mal moi j'ai énormément d'espoir dans ces JO j'espère que nos racailles vont tout éclater j'espère que ça va être vraiment la grosse grosse déjà parce que les JO je déteste ça je trouve que c'est de la grosse grosse merde comme toutes les manifestations internationales comme du monde de foot et tout enfin je trouve que c'est trop de la merde et j'espère j'espère que nos racailles vont pas nous décevoir quoi et qu'ils vont bien tout éclater parce que c'est bien pourri il y aura ça et il y aura aussi que la France est nulle c'est aussi ça c'est à dire que même s'il y a pas d'attentats que la sécurité et j'ai des doutes effectivement mais même si la sécurité est assurée les JO vont être pourries en fait j'en suis sûr et certain tu sais il y a déjà eu plein de problèmes les gars ils peuvent pas s'entraîner sur la scène pour faire de l'aviron parce qu'elle est incroyablement polluée la scène moi je connais juste parce que moi je m'intéresse qu'au basket pour le basket en fait ils voulaient les mettre dans une espèce de comment on appelle ça tu sais de de hall tu sais d'exposition tu sais une salle d'exposition transformée en salle de basket mais tu sais il y a des gros piliers donc il y aurait eu plein de gens qui auraient pas pu voir le match en plus c'est pas du tout les conditions au niveau il aurait fait trop chaud donc tu vois les joueurs auraient eu les mains moites et tout ça aurait été le bordel et alors que Bercy qui a une salle parfaite pour le basket ils l'ont donné au badminton et à la gym au sol tu vois ce que je veux dire alors que au JO il y aura toute la dream team américaine et tout et donc finalement ça sera à Villeneuve d'Asc tu vois à côté de l'île en fait les compétitions de basket tu vois déjà tu vois rien que l'organisation elle est merdique déjà ouais tu donnes Bercy au badminton c'est un peu con mais moi je veux ça c'est l'organisation à la française donc ça on verra la France sait faire puis la France a énormément d'infrastructures et tout mais moi ce que je veux c'est que la France soit humiliée à l'international parce que la France mérite cette humiliation elle le sera elle le sera et c'est ça mon côté peut-être ultra complotiste je pense même que c'est fait exprès je ne peux pas concevoir que tu vois des gens comme Darmanin ou Macron ils pensent 100% ce qu'ils disent tu vois ils sont là je ne sais pas comment dire c'est des trolls en fait c'est des c'est des méga trolls pour moi ces gens là mais ce sont des trolls enfin eux je veux dire c'est le relais du monde économique bancaire qui leur donne des ordres et eux ils sont complètement cyniques je veux dire le centième de l'humiliation que vit la France parce qu'en fait ils font que de la merde le centième de l'humiliation aurait fait démissionner n'importe quel président avant la cinquième république quoi aujourd'hui tout passe c'est mettre des couilles ok tiens je fais monter un un auditeur bah ça sera pas un troll parce que je le vois commenter souvent mais il m'a dit que lui il était pas dispo le soir il est dispo en après-midi c'est crack des chevaliers quoi alors salut bonsoir bonsoir il est quelle heure là en France ah on a fait un québécois non 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 pas québécois pas du tout mais ouais posé en Asie et ça fait très longtemps que ah oui tu m'avais dit que t'étais en Asie ouais 13h30 13h30 16h30 ah ok il est ouais il est bientôt nuit chez moi ah ok t'es où en Asie ? Asie du Sud-Est Malaisie genre de pays ok c'est marrant il y a pas mal de gens qui me suivent d'Asie et tout bon bah c'est cool je te vois commenter ça fait un moment que tu que tu que je te vois ouais non je te suis depuis la première fois que je t'ai vu c'était Salim Laibi qui t'avait invité avec Pierre Dortiguier pour commenter le résultat des élections je pense que c'est ah ouais d'accord bah tu vois c'est le premier truc que j'ai posté sur ma chaîne donc t'es un auditeur un auditeur de première date et puis bah tu vois il y a Ralph qui est là ça fait c'est cool c'est un événement ça fait quoi ? ça fait trois mois Ralph qu'on a pas fait d'émissions ensemble ouais 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 au moins ouais ouais juillet et bah c'est cool je peux tu tu veux peut-être donner ton prénom ou pas ? ça sera peut-être plus simple pour moi pour oh appelle-moi crack chevalier machin appelle-moi chevalier ok ça marche ce que tu veux ce que tu veux tu peux choisir le pseudo d'accord moi je t'appellerai Serge non je déconne non crac ok ça marche bon on va on va arrêter de parler de géopolitique c'est bon alors il y a René Gaming que je salue qui pose une question troll René Gaming je lui ai fait lire Voltaire il est à fond dans Voltaire pourquoi un législateur aurait pris la peine d'inscrire dans un livre de loi que les femmes ne doivent pas forniquer avec les boucs les hommes avec les chèvres si ce n'était pas un crime commun et je lui ai conseillé donc ça c'est du troll la question c'est enfin c'est une citation de Voltaire dans le dictionnaire philosophique je crois que c'est l'article philosophie juive ou quelque chose comme ça ou juif je crois qui est pas piqué des hametons quoi d'ailleurs c'est ce que j'ai lu de plus antisémite de ma vie je crois et il me posait il me demandait s'il y avait des livres là dessus et je lui ai conseillé je l'ai pas lu mais j'avais vu son interview je lui ai conseillé le livre de Félix Niche qui s'appelle Voltaire antisémite et je pense qu'il est pas mal c'est un gars que j'aime bien Félix Niche dans la nébuleuse contre culture EER quoi mais indépendamment du personnage de Soral il y a souvent des bons des bons gars qui sont qui sont chez eux quoi moi j'aime bien Félix Niche j'aime bien Laurent Guy Henault il y a quand même des bons gars chez eux quoi et comment il s'appelle le jeune qui ressemble à Soral on dirait son fils même Pierre Debraguet ouais qui est pas inintéressant parce qu'il faut que je lui envoie un mail et je retrouvais pas son je retrouvais pas son mail parce que j'avais oublié il est pas inintéressant enfin en tout cas je le trouve plus intéressant que Soral qui tourne en boucle depuis 20 ans quoi pareil Soral il est pas des conneries hein mais il est un peu vieux quoi il est extrêmement aimable Pierre Debraguet ça me choquerait pas que ce soit un fils illégitime Pierre Debraguet lui c'est une copine t'as vu bah il a dû en faire des enfants légitimes Soral à force de Mickey partout ouais il y a bien un moment où il a pas tiré à blanc quoi c'est pas possible non c'est vrai surtout que il dit qu'il a une fille mais je crois que c'est une fille adoptive je crois je connais pas sa vie privée mais je crois que oui il est censé avoir un enfant adoptif ouais après oui bon après sinon sur les livres sur les livres de loi qui prévoient qu'est ce qu'on fait de la viande de la chèvre qui a été sodomisée mais ce sont des pratiques extrêmement communes dans les zones désertiques c'est pas un mystère ça l'était et ça l'est toujours vous savez moi j'étais un jour j'ai mangé j'étais avec un pote à moi je vais pas donner son nom son père c'est un gars qui s'appelle Mouloud et c'est un gars tu sais il a été élevé Algérie française tu vois beau gosse de ouf extrêmement cultif ah on a perdu Ralph on a perdu Ralph il va revenir bon bah c'est pas grave bon je prends une question sur les relations des femmes ça me saoule moi les trucs enfin tu me connais les trucs de géopolitique je peux en parler mais là en plus moi ça fait deux semaines que j'ai rien suivi du tout donc j'ai pas envie de dire de conneries et toi pareil je pense qu'en Asie du Sud-Est le conflit israélo-palestinien tu dois pas en entendre trop parler tiens ça peut être intéressant d'ailleurs qu'est ce qu'ils en pensent là-bas de ça les Malaisiens c'est la Malaisie c'est un pays un peu spécial c'est un pays qui était anciennement hindou hindou bouddhiste enfin anciennement il y a pas il y a pas très longtemps en fait il y a 5 siècles à peu près et maintenant ils sont c'est un mélange ethniquement c'est des Malais des Indiens et des Chinois et les Malais sont musulmans qui sont apparentés aux Indonésiens c'est à peu près les les mêmes peuples ils sont en majorité ils sont en majorité là-bas ou pas ? c'est je pense que c'est une majorité mais très très petite majorité quoi très voire 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 ils sont peut-être sous les 50% parce qu'il y a quand même il y a je dirais qu'il y a peut-être 30% de Chinois 20% d'Indiens un truc comme ça donc c'est vraiment un peu un melting pot mais ils sont mais le pays s'appelle la Malaisie donc c'est du nom des voilà des Malais donc ils sont quand même ils ont un peu plus de pouvoir politique que les parce qu'ils sont ils se considèrent comme étant les locaux les vrais locaux de la terre et donc bah il y a vu que tu m'as posé la question je pense qu'aujourd'hui j'ai été réveillé par une grosse manif pro-palestinienne bien c'était calme il n'y avait pas de violence et tout mais les cris c'était un peu vénère quand même ah ouais ok et comment ça se passe la relation parce que je connais un peu ce qui se passe en Indonésie je sais que c'est relativement pacifié quoi c'est pas un islam conquérant quoi c'est quand même un islam entre guillemets moderniste en Indonésie mais en Malaisie comment ça se passe la relation avec les bouddhistes et les hindous quoi à la base c'est assez similaire mais c'est vrai que durant les dernières décennies ça s'est un petit peu dégradé je dirais même durant les dernières années là avec la situation économique moins bonne qu'avant bon forcément ça fait ça fait monter les tensions ils ont ils ont été progressivement influencés de plus en plus par un islam venant de d'Arabie Saoudite etc. ça a un petit peu affecté la situation locale parce que effectivement l'islam local normalement s'entendait s'entendait bien avec les bouddhistes les hindous etc. mais c'est vrai que limite c'est un petit peu une conséquence de la mondialisation mais ouais non ils ont été un petit peu touchés par tout ce qui est wahhabisme salafisme etc. même si officiellement ils sont sunnites strictes bon les idées sont quand même là quoi ok 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 on a vu ce qu'on a d'autres d'ailleurs non mais il y a eu des trucs un petit peu assez hardcore pour le coin des trucs limite inimaginables je pense qu'ils avaient ils avaient en Indonésie le maire de Jakarta c'était un chrétien et pour une raison mais genre vraiment conne il s'est retrouvé en prison enfin vraiment un truc super con un petit peu lié à des histoires religieuses voilà mais en gros oui c'est dommage mais ouais ils sont un petit peu ils ont une petite minorité de gens un petit peu influencés par Riyad quoi qui qui cause des problèmes ok d'accord ça marche bon ben on va on va laisser de côté le sujet moyenne orientale et on va prendre la question de El Viejo de la Montagna salut à tous quel est votre retour d'expérience sur la vie de couple avec une femme qui a peu de culture générale d'intérêt pour le monde et d'esprit critique alors ben moi j'en ai pas parce que j'allais dire toutes les femmes avec qui j'ai été en couple enfin vu ma façon d'être c'était pas des grandes métaphysiciennes des spécialistes de René Guénon c'était pas des pérennialistes par contre c'était des femmes avec une forte culture générale qui on pouvait parler de tous les sujets qui avaient de l'esprit critique donc moi je dis souvent j'ai le fantasme de la caissière à 80 QI mais en fait ça n'arrive jamais parce que en fait moi je me fraîchais en fait avec ce genre de femme et peut-être que c'est ce qu'il me faut justement peut-être que c'est mon tu te prends moins la tête mais bon généralement j'attire pas ce genre de femme en fait tu vois donc je peux pas je peux pas te répondre El Vieiro de la Montaña parce que même ma meuf actuelle qui est une meuf simple c'est quelqu'un avec qui je peux parler de tout t'es pas con qui s'intéresse même si on a pas les mêmes centres d'intérêt machin c'est pas une lectrice comme moi et tout mais c'est quelqu'un qui a un regard et d'ailleurs j'aime beaucoup son regard sur le monde qui est très comme les femmes moi je suis plus dans les grandes idées dans le général mais elle c'est une bonne psychologue et une bonne sociologue du quotidien et moi vu que j'aime bien ça aussi on a des bonnes discussions donc je peux pas te dire quoi et toi Crac je sais pas si t'as mais elle a beaucoup tu dirais qu'elle a beaucoup de culture générale ? ouais quand même assez parce que ma copine elle est certes d'origine jitame mais elle est d'un niveau social plus élevé que moi quoi tu vois donc non non elle est pas conne du tout puis de toute façon je t'ai dit moi j'ai une meuf qui s'intéresse juste à faire à manger faire les courses toute simple et tout généralement je suis pas du tout le style bon je suis un gars cérébral qui me prend beaucoup la tête qui est dans la réflexion qui réfléchit à plein de trucs je l'ai fait chier ce genre de meuf quoi et inversement bah moi je dis pas pour un coup d'un soir ou quoi y'a pas de soucis mais je veux dire j'ai jamais vécu une histoire longue avec une meuf qui n'a pas de culture générale ou d'intérêt pour le monde parce qu'en fait sinon on aurait rien à se dire quoi donc moi je sais pas quoi oui j'ai presque l'impression que enfin je te conseille pas d'être avec une meuf qui a pas du tout de culture générale etc mais justement quand on a un petit côté intellectuel etc ça fait quand même du bien d'être avec une femme qui est pas en plein dans ça tout le temps ah oui elles sont pas dans ça tout le temps non mais moi je recherche chez les meufs je recherche leur spontanéité leur joie de vivre et tout y'a pas de soucis moi je suis jamais sorti non plus avec des intellectuels des grandes lectrices ou quoi mais par contre c'était des femmes si on peut dire accueillies à trois chiffres et donc tu peux parler de tout et de rien avec elles elles ont leur mot à dire elles ont du répondant elles ont de l'esprit critique mais après oui elles s'en foutent de René Guénon ou quoi que ce soit tu vois ce que je veux dire elles sont pas du tout dans elles savent que j'écris des bouquins elles voient ce que j'écris elles s'y intéressent un peu mais j'ai pas de discussion métaphysique généralement avec les femmes avec qui je suis en couple mais c'est pas des coiffeuses à accueillies à deux chiffres ça m'est jamais arrivé d'être en couple avec ce genre de meufs parce que je les intéresse pas tout simplement toi je sais pas tu peux donner ton retour d'expérience sans rentrer dans le perso c'est pas qu'elles ont pas de culture générale non souvent elles sont moyennement cultivées je dirais pas que c'est pas c'est pas bon je sais pas pourquoi je pense à Pierre d'Ortiguier là je veux dire c'est pas Pierre d'Ortiguier mais c'est mais limite c'est pas un truc que je recherche justement vu que j'ai un petit côté bon je réfléchis à des trucs machin etc c'est pas la qualité que je qui est prioritaire pour moi je préfère voilà une fille qui est plutôt pour moi la gentillesse c'est une qualité très importante moi pareil non non mais moi quand je dis ça c'est pareil que toi c'est d'ailleurs je m'en fous moi de refaire le monde non non je vois ce que tu veux dire moi c'est dans ce sens là mais là tu vois la question c'était une femme qui a peu de culture générale d'intérêt pour le monde d'esprit critique moi c'est sûrement c'est sûrement ce qu'il me faudrait peut-être que ça me ferait du bien mais a priori j'attire pas ce genre de meuf quoi donc tu vois tu fais un peu ce qu'on peut avec ce qu'on a non j'ai pas eu de non j'ai pas été avec des filles qui avaient pas d'esprit critique du coup d'après moi d'après moi si j'étais avec ce style de meuf je serais trop content au début et après ça me souderait quand même de pas avoir de discussions profondes je dis pas sur l'actualité ou quoi mais tu vois ce que je veux dire d'avoir un certain bagage où tu peux discuter avec la personne c'est quand même important pour moi après tu sais peu de culture générale ça peut vouloir dire des choses très différentes donc si bon je sais que ça existe encore mais si tu te poses avec une fille une fille qui a grandi dans la campagne etc qui a peu de culture générale mais qui comprend la vie en quelque sorte c'est pas la même chose que si tu te poses avec une espèce de avec une fille qui a pas de culture générale et qui a grandi dans je ne sais quelle banlieue de je ne sais quelle ville le premier cas moi c'est ce style de meuf tu vois par exemple ma copine actuelle oui la culture générale genre tu sais la culture mondaine elle ne doit pas en avoir quoique ça va encore mais je veux dire oui je pense qu'elle a moins de culture générale que moi par contre elle est très observatrice elle a un regard affûté tu vois sur les rapports sociaux enfin tu vois c'est une grosse maligne quoi donc du coup et du coup moi j'aime bien parce que ça c'est complémentaire justement tu vois ce que je veux dire elle apporte son regard féminin alors que moi je dois avoir plus un un regard un peu froid logicien tu vois ce que je veux dire mais de toute manière je veux dire tu ne peux pas tu ne peux pas être dans une relation avec une personne qui ne t'apporte rien qui tu vois ce que je veux dire si si il faut que tu sois avec quelqu'un qui est qui t'apporte quelque chose de différent qui te qui te montre les choses d'une manière un peu différente et donc bon bon déjà le fait que ça soit une femme c'est déjà un autre monde en quelque sorte dans leur manière de voir les choses bien sûr mais en plus voilà si tu es si tu as un côté intellectuel etc un peu froid peut-être un peu logicien etc tu veux tu veux quelque chose d'autre tu veux quelque chose de peut-être un peu plus instinctif un petit peu plus tu vois ce que je veux dire c'est tout à fait ça c'est tout à fait ça que je recherche la spontanéité de la vitalité de et puis même du matérialisme parce que moi je te dis quand je suis célibataire tu sais j'aurais tendance à devenir un peu un vieux fou à m'enterrer tu sais dans ma grotte de philosophe tu vois et elles me sortent un peu de de mes pensées quoi tu vois ils me font non non c'est important c'est important pour les gens qui ont ton style ouais et alors du coup François il dit c'est comment avec les meufs en Asie c'est intéressant ça c'est vrai moi je réponds juste comme ça moi je peux absolument pas répondre parce que c'est pas du tout de la xénophobie ou quoi mais j'ai jamais eu de potes garçons je suis jamais sorti avec des asiatiques avec des asiatiques quoi tu vois non pas que je les trouve repoussants ou quoi mais je j'ai été en contact avec différentes cultures différentes régions du monde mais j'avoue le contact amical ou amoureux avec l'Asie j'ai jamais connu donc toi toi peut-être que tu auras des choses à dire dessus quoi j'avais pas connu avant de bouger en Asie mais en arrivant moi quand je suis arrivé en Asie c'était un petit peu j'étais un peu en mode oh je vais explorer l'Orient tu vois c'est l'Orient et j'ai eu une grosse période où limite je ne sortais qu'avec des filles asiatiques et limite une fille non asiatique ne m'attirait plus quoi c'était quelques années comme ça ce que je peux en dire c'est qu'elles sont jolies il y a beaucoup de jolies filles en Asie si on aime bien le type j'imagine que je sais pas il y a des gens il y a des belles femmes partout elles sont très féminines les femmes asiatiques c'est d'ailleurs enfin c'est les asiatiques en général sont pas je veux dire les hommes eux-mêmes ne sont pas très masculins si tu vois ce que je veux dire donc c'est tout est un petit peu un petit peu penche un petit peu vers le côté féminin donc oui c'est une fille très féminine mais justement parce qu'elles sont féminines c'est un petit peu à l'ancienne elles veulent des mecs qui s'occupent d'à peu près de beaucoup de choses c'est pas des relations complètement égalitaires si vous êtes si vous êtes disons caucasien vous aurez la côte en Asie ça c'est sûr et j'ai beaucoup de potes français qui ont fini par se poser ici épouser des asiatiques et ça se passe plutôt bien ça se passe plutôt bien c'est des filles voilà féminines jolies et puis à l'ancienne par la force des choses c'est c'est intéressant de toute façon c'est un phénomène que je trouve c'est que beaucoup de alors quand je dis droitard pareil c'est un archétype c'est pas forcément des gens qui qui finissent avec des maghrébines des africaines ou des asiatiques il y en a beaucoup d'ailleurs dans les chez les comment on appelle ça les influenceurs d'internet quoi tu vois surtout les asiatiques surtout les asiatiques surtout ouais ouais c'est vrai surtout surtout les asiatiques mais moi j'ai pas d'avis en fait j'ai pas d'avis j'ai un avis général donc sur le général ben je serais plus ou moins contre le métissage de masse mais en particulier je sais très bien je suis pas je suis pas né de la dernière pluie moi il y a une petite une petite malaisienne qui me fait les yeux doux tu vois je vais pas venir avec mes grands principes je vais pas lui parler de Gobineau c'est ce que tu répètes tout le temps le général et le particulier voilà peut être contre des mouvements de masse effectivement c'est vrai qu'il y a bon c'est vrai que du côté des droits tard etc il y a quand même un petit tropisme asiatique très très répandu mais voilà quand on est un individu et qu'il se trouve qu'on est en Asie voilà il faut être con pour ne voilà ignorer toutes les toutes les les jolies filles asiatiques à côté de toi non non bien sûr bien sûr moi là dessus de toute façon je ne jugerais jamais quelqu'un sur ses choix de vie tu vois les gens c'est des grands garçons comme je le dis tout le temps tant que c'est entre adultes consentants les gens ils font vraiment bien ce qu'ils veulent et puis mais par contre je pense par contre qu'en termes général et sur le moyen et le long terme les blancs quoi les occidentaux les européens font de moins en moins de gamins et voir ces métis de plus en plus et moi je trouve ça dommage parce que moi je suis pour la la vraie diversité je suis pour la biodiversité anthropologique et j'ai l'impression que les blancs sont en train entre guillemets de se suicider et finalement par contre moi ce qui me fait le plus peur c'est les gens tu sais qui restent célibataires les femmes tu sais qui veulent pas de gamins à cause du climat c'est plus ce genre de choses qui me font peur alors que moi je suis quand même quelqu'un de vitaliste je préférerais toujours quelqu'un qui se met en couple avec une africaine ou une asiatique qui lui fait des gamins enfin tu vois ça c'est la vie quoi enfin tu vois on a qu'une vie donc des fois et puis effectivement les rapports hommes-femmes sont très très compliqués en Occident et peut-être que des hommes quand je dis droitard un peu enfin je sais pas comment dire ont une mentalité un peu traditionnelle peut-être qu'ils trouvent plus leur compte avec des femmes asiatiques et j'allais dire grand bien à leur face quoi tu vois tant que c'est pas tu sais moi j'avais vu un reportage tu sais sur un vieux allemand qui allait en Thaïlande et qui tombait amoureux d'un vieux allemand de 60 ans qui tombait amoureux d'une Thaïlandaise de 25 ans mais tu sentais que derrière c'était pour le niveau social quoi tu vois parce qu'il y a aussi mais la Malaisie de toute façon il y a un haut niveau social je pense la classe moyenne ouais ouais c'est un pays on va dire quasi développé un truc comme ça c'est pas un pays du tiers monde c'est pas c'est pas un pays du premier monde c'est un petit peu entre les deux mais c'est pas très loin de disons non c'est pas le Portugal quelques disons je pense à certains pays d'Europe de l'Est qui sont pas pas non plus genre je sais pas moi l'Ukraine etc. où quand même il y a beaucoup de pauvreté etc. un pays d'Europe de l'Est plus ou moins correct économiquement c'est à peu près ça mais j'allais justement mentionner ce que tu viens de de mentionner avec cette histoire d'Allemands en Thaïlande c'est que faut quand même comprendre qu'on a pas la même psyché faut ça c'est surtout si tu si tu si tu rencontres qui sont bouddhistes hindous etc. c'est vraiment pas la même psyché ils pensent différemment et j'exagère pas quoi c'est c'est vraiment un autre monde même si voilà surtout les parties de la vie qui sont développées genre quand quand tu passes une semaine là-bas tu vas pas immédiatement t'en rendre compte tu vas dire ils sont habillés pareil ils vivent pareil ils font voilà c'est pas très différent mais quand tu commences à leur parler tu vois comment ils parlent etc. non non c'est c'est vraiment différent de 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 l'occident je dirais global donc même euh je fais entrer le le monde musulman occidental dans dans le mot occident ici parce que c'est vraiment une psyché différente c'est l'orient c'est l'orient pas comme Guénon le le décrivait au début du 20ème siècle mais mais c'est vrai que euh ils ont ils ont ils ont une psyché différente c'est ça c'est ça c'est non non je suis d'accord justement euh 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 donc y a-t-il des des différences entre les femmes françaises et les femmes malaisiennes si oui lesquelles t'en as déjà un peu parlé mais qu'est-ce qui toi te te saute le plus aux yeux quoi euh justement c'est c'est euh voilà la psyché est différente elle ne elles sont ils sont moins euh moins sentimentaux euh ils peuvent être sentimentalistes mais 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 pas sentimentaux si tu vois ce que je veux dire c'est euh ils ont ils ont été bien entendu influencés par euh voilà des films américains etc ils ont des relations modernes etc mais euh il y a pas de une une bon ça fait très longtemps que j'ai quitté la France donc je sais pas comment c'est maintenant mais euh disons que j'ai l'impression qu'une une fille occidentale euh 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 de ma génération va peut-être rester va peut-être supporter euh heuer rester rester avec toi plus longtemps etc comprendre euh certaines choses parce que euh euh parce que les sentiments sont au euh son ability sont dans euhAR au dans UN uar aux Й tú當然 c'est beaucoup moins important en Asie euh … en Asie euh ouais c'est un petit peu ... c'est un c'est un sucin d'année c'est un euh c'est un c'est un ajout c'est un truc en plus les sentiments c'est bien euh faut c'est bien c'est bien pour un couple cela permet de maintenir le couple etc… mais ils s'intéressent beaucoup plus aux bases c'est que je pense c'est peut-être un cliché que je vais dire mais je pense que les asiatiques sont plus en général sont plus collectivistes et les occidentaux plus individualistes et que j'ai l'impression que la famille, le groupe le groupe compte plus que l'individu je pense si vous sortez avec une chinoise vous sortez avec sa famille c'est clair mais c'est pareil avec toutes les femmes excepté les occidentales franchement parce que tu sors avec une maghrébine, une africaine moi tu vois je suis avec une fille d'origine gitane si on se met en couple ensemble ou je sais pas quoi j'ai la famille aussi qui vient avec alors que elle elle de son côté elle sera pas emmerdée quoi pourquoi j'avais vu un truc alors c'était j'en avais déjà parlé c'était que alors c'était spécifiquement les femmes thaïlandaises qui étaient les femmes les plus jalouses du monde et est-ce que tu ça te parle quand je dis ça au niveau des femmes malaisiennes quoi non non honnêtement pas de non non j'ai pas vu de non non j'ai pas d'ailleurs même pour les thaïlandaises je sais c'est vrai qu'il y a eu des cas extrêmes des histoires ouais mais j'ai pas l'impression qu'elles soient beaucoup plus jalouses que d'autres femmes non j'ai même l'impression que souvent elles peuvent excuser des petits missteps ou voilà en Chine par exemple c'est bien connu quand on est un homme riche on a un petit peu la le droit d'avoir une maîtresse tant qu'on le cache tant qu'on ne le montre pas à sa femme etc mais je veux dire ça c'est pareil partout ça c'est pareil partout non mais c'est plus c'est un cran c'est un cran au-dessus genre on le cache limite vraiment pas c'est juste tu veux pas le mettre dans le voilà en face de ta femme quoi mais mais c'est on va pas on va pas te on va pas mal te te juger parce que tu as une maîtresse quand tu es un homme riche en Chine genre personne ne le fera quasiment personne ok ok juste pour dire que Ralph a dû nous quitter il m'a pas envoyé de message donc je pense que lui il est en zone blanche en ce moment donc le temps qu'il trouve un un appart qui capte ça sera un peu la merde pour pour disputer avec lui mais ça m'a fait plaisir qu'il passe alors François Duval d'ailleurs que que je salue c'est un un tipper qui est sur les lives privés j'habite à Nantes il y a de moins en moins de nanas désirables elles deviennent trop masculines trop émancipées alors franchement moi je suis ça va faire 7 ans maintenant que je suis à la campagne et la campagne est assez profonde c'est à dire que pour moi la ville c'est des villes type Albi Mont-de-Marsan Hoche donc tu vois ça reste des villes de 30-40 000 habitants et aussi moi je suis à la campagne mais là je suis la semaine dernière j'ai passé la semaine à Dijon et et j'ai dû j'étais avec mon gamin et et on a mangé dans des gros centres commerciaux tout ça à midi et moi je suis très observateur j'observe et j'aime bien observer les femmes je ne sais pas pas les mater mais les observer de tous âges et effectivement quand il est de moins en moins de nanas désirables moi déjà j'ai trouvé que c'est peut-être moi qui vieillis et qui est moins c'est sûrement ça à partir de 40 ans t'es moins chaud t'as moins les hormones qui chauffent ou quoi même si j'apprécie toujours les belles femmes mais j'ai pas été émoustillé plus que ça alors que pour moi Dijon c'était vraiment un repère de belles nanas j'ai trouvé que excusez-moi mais j'ai trouvé que les femmes elles avaient des gros culs qu'elles tiraient la gueule fatuoles donc j'ai trouvé qu'il y avait moi aussi qu'il y avait de moins en moins de nanas désirables moi je ne connais pas un nantes et trop masculine trop émancipée j'ai trouvé un certain j'ai trouvé qu'elles étaient hautaines dans leur façon d'être et très sûres d'elles-mêmes je ne sais pas comment dire et François Duval toi qui habites à Nantes moi je ne connais que de ce qu'on dit mais Nantes c'est un incroyable repère je crois de gauchistes et tout donc je veux bien croire ce que tu dis et finalement à la campagne ou dans des villes moyennes je trouve qu'en proportion il y a plus de femmes désirables entre 20 et 50 ans on va dire et qu'elles ont l'air plus cool dans leur attitude dans leur regard dans leur façon d'être et que la femme des grandes villes elle devient presque inabordable et je pense qu'il y a plein de raisons à ça comme je l'ai dit il y a l'individualisme le féminisme ambiant comme si les femmes vont pas se revendiquer du féminisme le féminisme marque les esprits et puis il y a tout ce qui est application type Tinder où les femmes elles croient qu'elles sont des 10 sur 10 parce qu'elles ont 1000 matchs par jour alors qu'au final c'est des 4 et demi sur 10 et que quand on parlait des malaisiennes elles ont plus du tout la famille le sacrifice pour les enfants je sais pas comment dire ce qu'un homme normal attendre d'une femme normale ça n'existe plus quasiment en France peut-être que à la campagne après les femmes sont sur sollicitées ou dans les petites villes également mais je trouve plus de femmes à l'ancienne à la campagne c'est peut-être stéréotypé ce que je dis mais voilà je sais pas si elles sont forcément moins désirables mais il y a aussi il y a aussi tout ce qui est idéologie woke etc c'est si on sort avec une fille un petit peu plus jeune ça peut être compliqué parfois avec certaines filles j'avais limite je trouvais que ça n'en valait limite pas l'effort en fait de faire gaffe à ce que je dis surtout en ce moment avec les pronoms les machins parce que ça commence à arriver ici surtout dans certaines classes sociales ouais non il faut faire gaffe à ce genre de truc je veux dire je ne ferai jamais l'effort de comprendre les codes de ce milieu là tu vois et j'ai pas envie de faire cet effort là et oui non ça peut être fatigant d'être avec une fille et puis de marcher sur les oeufs parce qu'elle pense que voilà il faut que tu respectes les prénoms de machin je ne sais pas quoi les prénoms les pronoms moi je ne connais pas ça ce que tu dis ça doit exister dans les grandes villes mais moi justement moi qui suis à la campagne je n'ai absolument pas ce problème là mais moi c'est plus une question tu sais d'attitude de ce qu'on pourrait appeler le body language en fait et quand je dis ça ça ne veut pas dire qu'à la campagne c'est des maris couche-toi là qui sont tout le temps souriantes ou quoi que ce soit mais je suis vraiment en ville j'ai senti une espèce de barrière peut-être parce qu'elles sont sur sollicitées mais que en gros que les femmes elles étaient auto-centrées et 100% indépendantes et que toi tu es un tu peux être que un jouet occasionnel je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire quoi oui entre 20 et 30 ans dans les sociétés modernes on a un gros déséquilibre de pouvoir tu sais c'est même pas ça tu vois excuse-moi de te couper mais moi j'avais cette théorie là que justement les femmes entre 20 et 30 ans vu qu'elles sont fertiles et c'est là où elles sont à leur summum de beauté physique qu'elles étaient hautaines et justement c'est Ralph qui m'a fait comprendre ça c'est que plus c'est que finalement les femmes entre 30 et 50 ans leur beauté leur valeur sur le marché sexuel diminue et plus leur valeur diminue plus elles vont te le faire payer cher alors que moi je pensais que plus elles allaient être tranquilles tu vois ce que je veux dire mais non non elles sont vraiment trop auto-centrées parce que même une 2 sur 10 de 45 ans elle s'inscrit sur Tinder elle a 500 matchs par jour 500 matchs peut-être à 500 matchs pour une femme de 45 ans à moins mais il ne faut pas t'inquiète qu'il y en a des crevants et t'as t'as certaines je vais pas bourriner mais t'as certaines personnes je sais pas comment dire mais par exemple les Renois hommes alors que c'est des très belles hommes eux ils tapent dans tout ce qui bouge je sais pas si tu vois ce que je veux dire bah oui je vois très bien ce que tu veux dire parce que c'est ce que je vois de plus en plus souvent des occidentales de 50 ans qui laissent leur mari et puis que tu retrouves en boîte avec des ici par exemple des Nigériens de 22 ans je vois ça tout le temps je parlais pas du déséquilibre de pouvoir naturel qui peut exister dans la couche 20-30 ans c'est juste qu'on a quand même exagéré le truc c'est les je pense que c'est difficile d'être un homme de 23 ans par exemple bien sûr c'était déjà difficile moi à mon époque parce que déjà je pense que les hommes on mature plus lentement que les femmes moi à 23 ans franchement j'étais un enfant encore j'étais un grand adolescent quoi mais j'ai l'impression que c'est encore plus difficile que tu vois moi maintenant j'ai 42 balais j'ai du recul par rapport à ça puis comme je te dis moi j'ai publié quand t'as 23 ans t'es une bite sur patte excuse moi l'expression mais tu vois ce que je veux dire je sais pas d'ailleurs quel âge tu as toi sans indiscrétion je pense avoir 10 ans de moins de toi d'accord d'accord moi tu rentres tu rentres dans l'âge l'âge mature mais tu vois ce que je veux dire c'est que tu recherches plus la même chose à 32 ans qu'à 23 ans à 23 ans et d'ailleurs c'est normal ton but c'est d'avoir des expériences et t'es trop chaud et moi je pense que dans les sociétés occidentales tu deviens adulte vers 28 ans en fait tu vois entre 20 et 30 ans les hommes déjà on a c'est de plus en plus dur d'avoir un capital tu vois parce que ça compte aussi je dis pas que les femmes sont vénales mais t'auras plus de chances d'attirer des femmes si t'as un capital si t'as une situation stable tu vois c'est normal ça c'est de tout temps les femmes recherchent la stabilité et à 23 ans maintenant les études sont de plus en plus longues moi j'étais un crevard à 23 ans donc forcément mais je sais pas comment comment dire je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué en fait c'est que moi quand j'avais 23 ans c'était le tout 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 début d'internet des portables il y avait pas encore le phénomène des réseaux sociaux et je pense que tout ça ça doit être compliqué pour les petits jeunes qui ont la vingtaine moi en tout cas j'ai de la compassion pour eux parce que c'était déjà difficile moi à mon époque quand j'avais 23 ans mais aujourd'hui je pense que c'est encore plus difficile non tout ça tout ce qu'on décrit en fait est assez naturel ça existait je veux dire de tout le temps etc sauf que ça a été maximisé on est vraiment dans un extrême aujourd'hui c'est un peu bon voilà je sais pas avant on avait des épées tu pouvais tuer bon deux trois personnes avec ton épée aujourd'hui t'as des missiles t'as eu deux trois mille ça a ça a ça a rendu le problème beaucoup plus extrême et aujourd'hui dans certaines vies effectivement si t'es un un homme de 22 ans qui a encore qui commence sa vie etc et que tu t'intéresses aux filles de ton âge et que et que elles elles ont les avances d'hommes de plus de 30 ans 40 ans etc qui sont mais à des des lieux et des lieux de ta situation c'est vrai que ça peut être très difficile c'est beaucoup plus qu'avant c'est pas une question c'est pas que la nature du problème est différente c'est juste l'intensité c'est vrai c'est vrai et puis aussi il y a la nature c'est que l'horloge biologique féminine elle est plus rapide donc les femmes vont être beaucoup plus sélectives rapidement quoi tu vois hier j'étais à un anniversaire d'un pote de mon gamin je suis resté sur place et j'ai discuté avec une daronne et elle on est venu à parler de tout et de rien et elle c'était un peu une femme à l'ancienne et elle me disait qu'elle comprenait pas tu sais qu'au collège les garçons et les filles étaient mélangés en cours de sport que pour elle tu sais elle avait une boule dans le ventre tu sais par exemple au cours de piscine parce qu'elle devait montrer son corps tu sais quand t'es au collège t'es un peu complexé et puis là les hormones sont à fond et tu vois ce que je veux dire et elle disait moi je préférerais que par exemple les cours de sport ils soient séparés filles garçons au collège parce que que c'est compliqué moi je disais moi je bourrinais je disais moi je suis pour l'école de filles l'école de garçons même au lycée et tout et ça la faisait marrer tu vois elle était bonne ambiance on pouvait vraiment discuter pour le coup c'était pas du tout une woke ou une féministe mais une femme intéressante et moi je lui disais moi vous savez moi quand j'étais au collège toute la journée en fait je regardais les filles en fait en gros tu vois quand t'es un garçon en troisième tu t'es en contrefou du cours de maths tu regardes tu regardes des culs en gros et puis je lui disais ça doit être pareil pour les femmes et elle elle me regarde et elle me dit ben oui c'est vrai sauf que nous on regardait le prof tu vois ce que je veux dire et ça c'est mais là tu viens d'illustrer le problème parce que un on n'a jamais pensé la mixité au niveau du collège du lycée ça n'a pas été pensé je pense que c'était une question de matériel en quelque sorte c'est voilà on avait il y avait de plus en plus de gens qui allaient au collège lycée etc et donc on a fini par avoir des établissements mixtes mais on n'a jamais réellement pensé ce qu'on était en train de faire et effectivement ce que tu viens de dire sur le fait que les jeunes garçons sont là à regarder les filles et que les filles regardent le prof mais ça c'est une situation mais c'est terrible en fait c'est je veux dire je pense que si on avait encore des écoles non mixtes les mecs ils s'en sortiraient justement bien mieux en maths en philo en machin je trouve que ce qu'on est en train de faire c'est pas c'est je sais pas ce qu'on fait aux gamins tu vois parce que c'est récent quand même comme phénomène et le problème métaphysique philosophique si on veut le problème général c'est l'égalitarisme en fait c'est que un homme et une femme c'est différent mais en plus de ça la maturité féminine elle est beaucoup plus rapide que celle des hommes tu vois il y a un proverbe que j'avais lu que je dis souvent que j'avais lu chez un soufi je sais plus où c'est même pas un proverbe j'avais lu ça qui disait que les hommes vieillissent comme le vin et les femmes vieillissent comme le lait c'est très bourrin comme phrase mais il y a de la vérité derrière effectivement moi personnellement mais ça tout le monde l'a vécu moi à mon époque je sais pas quand j'étais en seconde ou en terminale nous on était dégoûtés parce que les meufs elles sortaient avec des gars de 21 ans qui étaient à la fac qui avaient déjà une bagnole tu vois ce que je veux dire quand on était au collège nous on était à vélo et les meufs elles sortaient avec des gars au lycée qui étaient en scooter tu vois je sais pas ce que ça fait un gamin de devoir vivre ça en fait bon déjà ceux qui partent en couille qui sont des histoires de violence machin etc à cause de leur frustration etc je sais pas je sais pas si c'est enfin je trouve ça un peu con en fait d'infliger ça à des gamins parce que effectivement un mec de 16 ans et une fille de 16 ans c'est pas la même chose ils sont dans des mondes complètement différents je vois je trouve pas ça très intelligent de les mettre ensemble en fait c'est vrai moi je vais bientôt y être confronté puisque tu vois mon gamin il a 10 ans donc pour l'instant ça va tu vois c'est tranquille mais ça va vite ça va vite chauffer quoi ça va vite le temps passe tellement vite en plus je sais pas l'année prochaine il rentre en 6ème mon gamin donc ça va vite arriver ces histoires là moi qui ne sait pas mentir et tout je m'adapterai à sa psyché mais je lui dirai là ce que je suis en train de dire en fait tu vois ce que je veux dire j'essaierai de lui expliquer l'hypergamie féminine lui expliquer qu'il a le temps qu'un homme il mature plus lentement mais après je sais que quand t'as les hormones qui chauffent et que t'as ton premier chagrin d'amour parce que ta copine que tu croyais que ça allait être la femme de ta vie en fait elle te largue pour un gros barbu qui a 5 ans de plus que toi qui a une bagnole et tout t'es dégoûté tu vois ce que je veux dire ça mais je lui expliquerai je lui expliquerai avec mes mots et avec des mots qu'il peut comprendre que tu vois qu'il se développe lui-même et que ça arrivera que quand lui aura 25 30 ans que s'il est stable dans sa tête et qu'il commence à construire des trucs il intéressera des petites meufs de 20 ans tu vois quand il aura 25 tu vois ce que je veux dire mais c'est compliqué d'apprendre tu sais de toute façon c'est ça devenir adulte tu sais c'est différer la récompense c'est des leçons très dures quand on a 20 ans souvent quand on a 20 ans les gens nous disent ça finalement mais ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre parce que et ça j'allais dire c'est normal c'est c'est les c'est les hormones quoi enfin je veux dire c'est t'es trop chaud à 20 ans le recul c'est pour plus tard une fois que tu t'es pris des claques et tout mais bon mais ça crée ça crée de la division de la frustration des tensions entre hommes et femmes c'est ce que je veux dire j'ai eu la parce que bien entendu j'ai connu tout ça je veux dire j'ai vu le regard des femmes changer l'âge l'âge avançant c'est c'est voilà quand on a 22 ans on est un petit peu une merde on n'est pas très intéressant etc on devient de plus en plus intéressant plus le temps passe mais bon il y a des gens qui auront la sagesse de ne pas en quelque sorte prendre leur revanche sur les femmes mais il y a de plus en plus de mecs qui sont qui sont en mode bon bah je prends ma revanche sur les femmes vers l'âge de 28 29 ans ou alors tu sais c'est qui on les appelle comment ces mecs là qui ne sont pas avec les femmes mais genre pas par choix c'est pas les les incels les incels etc mais tout ça c'est à cause du système qu'on a créé c'est bon effectivement on a le choix en tant qu'individu je dis pas que voilà mais ouais non c'est on n'a pas créé les incels me font plus peur pour l'avenir européen ou l'avenir de la société je sais pas comment dire que les gars qui se maquent avec des Renois ou avec des Asiatiques tu vois ce que je veux dire c'est c'est frayant c'est frayant c'est dans la nature comme on dit les ikito mori tu sais les hommes mais il y en a beaucoup en fait c'est vraiment un phénomène je crois que c'est un phénomène à la marge alors qu'en fait c'est vraiment un phénomène puissant en fait au Japon il faut imaginer le niveau enfin le niveau de frustration qui doit être qui doit être présent chez des hommes qui se retrouvent dans cette situation là moi j'ai pas envie un jour de les énerver c'est c'est comme ça que tu te retrouves avec des gens qui tirent dans une foule etc pour rien pour rien tu sais l'énergie sexuelle c'est pour ça aussi que je parle souvent de relation entre femmes mais parce que pour moi sur terre je parle pas de métaphysique ou quoi que ce soit sur terre l'énergie sexuelle c'est une des plus puissantes et si elle est pas assouvie maîtrisée contrôlée c'est une bombe à retardement c'est la c'est 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 une des bases de toutes les dépressions de toutes les bien sûr bien sûr la frustration sexuelle c'est quelque chose qui qui est à la base de énormément de névroses ça c'est clair c'est peut-être une des plus grandes énergies au niveau humain et dans le temps on savait canaliser ça je sais parfois pour des pratiques spirituelles voire magiques etc les gens ont toujours su que l'énergie sexuelle c'était quelque chose de très très puissant mais ouais aujourd'hui c'est 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 plus canalisé et puis voilà ça s'accumule ça s'accumule et puis chez certaines personnes tu pourrais même moi je pourrais même aller jusqu'à dire que la civilisation ou le fait de je sais pas de construire des cathédrales de d'avoir des idéologies de de faire la guerre est-ce que c'est pas un moyen pour les pouvoirs en place pour canaliser les énergies sexuelles non assouvis je sais pas si tu vois ce que je veux dire les détourner pour leur tu es genre bon vas-y là il y a trop de célibataires on va leur faire faire des pyramides parce que sinon ils vont tout péter tu vois tu vois ce que je veux dire oui je vois ce que tu veux dire mais je pense que c'est une manière négative de voir la chose je pense que chez beaucoup en fait ils savaient juste tout simplement que effectivement voilà on a un certain une certaine quantité d'énergie qui existe voilà il y a des gens intelligents qui utilisent ça pour faire des cathédrales et puis des sociétés moins intelligentes qui finissent par bon tu vois ce que je veux dire c'est pas c'est pas forcément non mais bien sûr bien sûr non mais là c'était vraiment je disais le point de vue vraiment évopsi terre à terre par contre je le pense pour tout ce qui est pornographie jeu d'argent tout ce qu'on appelle le spectacle ce que Guy Debord appelait le spectacle c'est en grande partie pour désinhiber mettre sous le boisseau toutes ces énergies sexuelles frustrées en fait c'est de comment on appelle ça tu sais de la consommation de tu sais je me rappelle plus du terme tu sais quand quand de moins en moins sauf que sauf que c'est de moins en moins efficace et j'ai j'ai presque envie de dire que il faut s'intéresser à la au mot clé utilisé dans les les sites porno des des années 2000 à à nos jours c'est c'est de moins en moins efficace ils sont obligés on n'est plus dans la pornographie tu sais des années 70 80 ouais c'est moins c'est la frustration augmente 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 et ils sont obligés de te foutre de plus en plus de des histoires de inceste machin et c'était il faut il faut aller dans ça automatiquement pour encore capter l'attention des gens ça marche de moins en moins c'est vrai je suis tout à fait d'accord avec toi de toute façon pour moi plus le le porno va se sophistiquer moins les gens vont baiser dans la réalité tu vois c'est c'est cette phrase de Guy Debord que je rappelle tout le temps parce que c'est la première phrase de la société du spectacle tout ce qui était autrefois vécu s'est évanoui en une représentation donc après ça reste une phrase mais plus la représentation est réaliste moins la réalité est vécue je ne sais pas comment dire effectivement c'est pas pour faire de la pub mais je renvoie les gens c'était un live privé avec Ralph et Audrey sur les les paraphilies et Audrey justement avait fait tu sais les on avait parlé des 10 entrées les plus tapées sur les sites porno moi j'avais halluciné tu sais moi je pensais que c'était tu vois moi je suis un gars à l'ancienne tu sais moi je pensais que c'était blonde enfin je sais pas comment dire tu vois gros sein alors qu'en fait non comme tu dis truc horrible tu sais belle mère enfin tu vois des trucs dégueulasses tu sais vieilles non non moi je suis allé sur la page statistique de porno pour voir les termes les plus les plus en vogue ce qu'on cherche selon les pays etc oui non non c'est pas du tout blonde gros sein non non c'est plus du tout ça non non ouais c'est il y a un truc avec les belles mères apparemment stepmom ça marche bien stepmom step sister step dad il y a un côté comme tu le dis un peu malsain un peu c'est ça la paraphilie justement tu vois c'est c'est un truc on a tous des petites paraphilies tu vois ce que c'est une paraphilie tu vois on pourrait presque dire du du fétichisme mais ça commence à devenir de plus en plus sophistiqué de plus en plus malsain et de plus en plus je sais pas comment dire ben violent enfin je sais pas je trouve pas le mot mais moi je trouve ça violent en fait parce que pour moi la sexualité c'est une chose de naturelle et qui doit être bonne ambiance tu vois moi je suis pas je suis pas un cathodradie ou quoi que ce soit par rapport à ces questions là tu vois mais les histoires de trucs un peu un peu dégueu un peu intra-familiaux et tout enfin c'est moi c'est c'est pas bon quoi tu vois ça respire pas la joie de vivre quoi tu vois non parce qu'on est tout le temps dans le tabou avec la pornographie alors effectivement il y a 50 ans le simple fait d'avoir des scènes pornographiques on était déjà dans la transgression mais aujourd'hui vu que ce qu'on appelait transgression il y a 50 ans aujourd'hui c'est la norme ben faut continuer à pousser continuer à pousser je me rappelle j'en avais parlé j'en avais déjà parlé mais c'était justement Pierre Dortiguier paix à son âme qui me parlait de ça lui quand il était à Louis le Grand donc je crois que c'est un lycée quoi tu vois il doit avoir 16-17 ans tu vois il y avait comme tous les lycéens tu vois lui il y avait une fille qui le il lorgnait dessus quoi tu vois et lui il me disait qu'il il la regardait enlever ses gants t'imagines le degré de pureté tu vois genre pour lui c'était genre un truc de ouf de l'avoir enlevé ses gants tu vois et aujourd'hui nous on a des meufs en mini-short partout sous les yeux quoi ben limite sans aller jusque là mais même nous je veux dire quand on était plus jeunes etc je pense qu'on était on était attiré par des choses beaucoup plus simples oui quand j'étais 12 ans etc je pense que la 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 première fille qui m'a attiré moi c'était un un gros truc pour moi simplement de 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 danser avec elle à la 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 l'espèce de fête d'école de machin bien sûr bien sûr des femmes qui s'assoient sur tes genoux qui t'enlaces tu vois genre t'en peux plus quoi tu vois alors qu'aujourd'hui enfin non non bien sûr et tu sais ce que tu dis là ça me rappelle un reportage bien glauque que j'avais vu justement sur le Japon où c'était des hommes qui payaient des des prestations à des femmes ouais voilà pour juste mettre leur et c'est vrai c'est réconfortant de de mettre sa tête sur les jambes d'une femme il n'y a pas de soucis mais eux ils payaient juste pour mettre leur tête sur les jambes d'une femme quoi tu vois c'est un tel degré de misère là c'est même plus de misère sexuelle là c'est vraiment de la misère affective quoi et ça ça me fait peur et ça me fait vraiment pitié quoi tu vois vraiment ça me fait pitié quoi il y a vraiment des gens qui sont en manque de c'est même pas de c'est même plus de bien sûr il y a la frustration sexuelle mais il y a la frustration ne serait-ce que de la chaleur humaine peut-être d'une personne qui sourit d'une personne qui te prend dans les bras quand tu vas pas bien ou tu vois un petit bisou une petite attention tu vois et c'est des choses en vieillissant j'ai compris que ce genre de choses ça n'a pas de prix effectivement c'est 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 même enfin je dis pas que c'est mieux que la sexualité mais je veux dire l'empathie que l'autre peut avoir pour nous tu vois cette espèce d'échange ce qu'on pourrait appeler la chaleur humaine tu vois je sais pas comment comment dire même ça ça se perd et ça ça fait trop flipper quoi parce que je veux dire des rapports tarifés des rapports sexuels tarifés on dit que c'est le plus vieux métier du monde la prostitution il y en aura il y en a toujours même même dans les sociétés dites traditionnelles il devait y avoir ce genre de truc mais là payer juste pour mettre sa tête sur les jambes d'une femme tu vois tu vois ce que je veux dire ou d'avoir un câlin ou tu sais moi j'avais vu à la mi-temps d'un match NBA tu vois je regarde les pubs américaines et c'était une pub tu sais pour un radio réveil intelligent tu vois genre le radio réveil c'était comme un espèce de Tamagotchi et le radio réveil avait une voix féminine tu sais pour te réveiller et genre entre midi et deux le radio réveil il t'envoie un petit texto genre j'espère que ta matinée s'est bien passée mon chéri bon appétit machin tu vois c'est hardcore tu vois pour moi c'est l'horreur absolue tu vois c'est horrible en fait ça ouais ça ça fait quelques années que ça existe au Japon ouais ouais ça c'est horrible ça et je pense que ça va arriver que tu le dis oui oui ça finira ça finira par arriver avec les IA tu sais il y a des gars qui sont tombés amoureux d'IA ouais ça commence là t'as des t'as des comptes purement artificiels genre sur Instagram etc et les mecs ils envoient de l'argent en gros un vieux barbu pour utiliser une des expressions QI à trois chiffres programmeur qui a créé une femme virtuelle ils envoient des argents ils envoient de l'argent à des vieux barbus qui génèrent des images de filles qui n'existent pas c'est assez ouais non c'est glauque c'est glauque qui dit que sourire est un acte de charité quand tu parlais du manque affectif effectivement un simple sourire ça peut changer la journée voire la vie de quelqu'un c'est tout à fait tout à fait tu sais moi je dis souvent que je suis misanthrope certes je suis misanthrope au niveau général mais en particulier tu vois le moindre petit sourire que ça soit d'un inconnu ou d'une inconnue ou de ma famille de mon fils de ma copine ou je sais pas quoi la moindre petite attention en fait comme je le dis c'est un un verre d'eau fraîche dans un désert de je comprends parfaitement ça ouais je 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 vis ça je vis ça pareil ouais ouais et ça c'est enfin pour moi c'est obligatoire on est obligé c'est pas du narcissisme du tout mais on a besoin de de savoir qu'on compte pour l'autre tu vois l'homme c'est un animal social quoi qu'il arrive on a beau se dire misanthrope moi j'ai beau dire que j'adore la solitude à un moment donné j'aime bien qu'on me fasse un petit sourire ou qu'on ait une attention gentille envers moi tu vois c'est quand même cool tu vois non et puis je veux dire on a tous des on est pas des surhommes tu vois ce que je veux dire on a des des moments et et parfois ça se fait un bien fou d'avoir une un simple acte de gentillesse ça peut être enfin enfin c'est c'est la différence entre la vie et la mort quasiment c'est non non je sais je vais déjà donner cet exemple mais exemple personnel mais qui résume ce qu'on dit c'est que tu sais moi mon anniversaire c'était le 25 août et le 25 août dernier j'étais avec mon gamin il y avait mon père qui était là et mon gamin il a été malade comme un chien tu vois on est allé au resto il a pas pu manger j'ai dû l'accompagner aux toilettes au resto et à 13h je me suis dit bon bah vas-y je vais l'emmener chez le médecin machin en fait il était malade mon gamin et le soir tu vois tu vois quand je couche mon gamin mon gamin il s'excuse d'avoir gâché mon anniversaire et tu sais je lui ai dit non mais vas-y tu vois et ça c'était le meilleur cadeau qu'il pouvait me faire en fait je sais pas si tu vois ce que je veux dire le retour sur soi et d'être dégoûté de dire ah bah non c'était l'anniversaire de mon papa j'ai été malade je lui ai gâché son anniversaire tu vois le fait qu'il s'excuse je lui ai dit mais non bien sûr tu vois je lui ai dit il n'y a pas de soucis et en fait ça m'a mis un énorme smile tu vois je me suis dit bon ça va mon gamin c'est pas un robot tu vois tu vois ce que je veux dire c'est tout con des fois la vie une petite phrase et ça repart et ok bon bah c'était cool ce petit passage sur les relations lui-même alors il y a René Gaming et Peuple Souverain ils sont bien ils sont bien trouvés faites gaffe les gars ma chaîne elle va être strikée quoi bon ça va René Gaming il met les guillemets parce que c'est une phrase de Voltaire ce peuple doit nous intéresser déjà doit c'est l'obligation doit nous intéresser puisque nous tenons d'eux notre religion plusieurs même de nos lois et de nos usages et que nous sommes au fond que des juifs avec un prépuce c'est pour ça que j'aime bien Voltaire c'est un troll ultime quoi ah ouais je sais René Gaming tu vois Voltaire moi je ne sais pas quand je dis je suis voltairien c'est pour l'esprit trollesque et sceptique après Voltaire c'est un gars des lumières c'est pas du tout un pérennialiste j'en ai bien conscience mais René Gaming qui je pense est un pérennialiste c'est par mon écoute qu'il a jeté un oeil sur Voltaire et je crois qu'il se tape des barres de rire là il est en train de mettre des citations de Voltaire vous demandez quelle était la philosophie des hébreux l'article sera bien court il n'en avait aucune leur législateur même ne parle expressément en aucun endroit ni de l'immortalité d'un âme ni des récompenses d'une autre vie et la suite c'est en gros je ne sais plus ce qu'il dit si si vous si vous niez en gros attends si vous mangez du cochon vous risquez la peine de mort si vous niez l'immortalité de l'âme vous risquez d'être grand prêtre c'est tellement bien écrit en français je sais je sais mais attention quand même de toute manière personnellement j'ai une position pérennialiste vis-à-vis du judaïsme donc je ne suis pas d'accord avec Voltaire moi aussi moi aussi d'ailleurs c'est juste que personnellement je pense que ce qu'on appelle la modernité elle est pour tout le monde pour moi moi j'adore la mythologie africaine ou quoi que ce soit mais aujourd'hui en Afrique les gars ils rêvent de iPhone ils écoutent du rap et tu vois ce que je veux dire et pareil on en parlait tout à l'heure pour Israël soit c'est de l'espèce de messianisme dévié au niveau des élites soit le peuple israélien il est modernisé ou occidentalisé jusqu'à la moelle il n'y a plus de tradition non non mais bien sûr bien sûr oui je veux dire au point de parler non non mais bien sûr au point de parler de la terre sainte du point de vue de la Torah etc comme si on parlait d'un contrat en quelque sorte oui je veux dire c'est de la dégénérescence et moi de toute façon ça je l'explique moi j'ai une vision involutionniste tu vois donc et pour moi les dernières traditions les dernières révélations elles sont faites pour la fin des temps pour le plus grand nombre et elles sont un peu bêtes et méchantes tu vois c'est pas très philosophique quoi donc c'est comme ça que je vois le truc mais bien sûr bien sûr je pense que ça à plusieurs niveaux c'est juste que je veux dire le fait que ces religions là aient pris telle ou telle forme c'est limite un c'est une sorte de de manifestation de 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 l'amour divin en quelque sorte c'est c'est pour les hommes que que le monde spirituel a dû descendre en quelque sorte c'est ce que je veux dire moi j'ai juste une petite objection par rapport à ça c'est que je pense que que ça soit pour les juifs ou pour les musulmans il y a une métaphysique il y a un ésotérisme musulman un ésotérisme juif qui est universaliste mais au niveau du monde des idées c'est ce qui en fait des traditions véritables par contre ce qu'on appelle la loi juive ou la charia islamique pour moi elle est faite pour des peuples donnés dans un contexte géo-historique donné tu vois ce que je veux dire et que du coup ça crée des conflits en 2023 parce qu'en fait que ça soit chez les juifs ou chez les musulmans ils appliquent des règles qui ont été faites pour les juifs pour un peuple d'il y a 3000 ans dans le désert et pour les musulmans d'il y a 1500 ans dans le désert en Arabie tu vois ce que je veux dire et que transporter ça en 2023 en France par exemple ça c'est un peu chelou quand même tu vois je pense pas que c'est fait pour l'humanité entière ces lois quand justement c'est là où je peux avoir un esprit voltairien là on parlait de René Guémin il parlait de l'interdiction aux femmes de pas coucher avec des boucs machin mais t'as pas l'interdiction de pas manger de héros franchement pour moi c'est pas l'unité c'est pas l'unité primordiale c'est pas le moteur immobile c'est pas l'unicité divine qui parle de ça en fait je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est trop bas c'est trop petit pour moi peut-être que je suis trop idéaliste et que je vois trop mais je pense quand même que c'est des lois faites pour un contexte géo-historique donné je sais pas si tu vois ce que je veux dire je trouve qu'on prend quand même des exemples un petit peu extrêmes bien sûr je suis même pas sûr je suis pas sûr que ça soit dans la Torah ça c'est probablement si 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 la Torah c'est l'Ancien Testament ne pas manger des héros ben de pas manger des héros c'est soit dans le Pentateuch soit dans le Détéronome d'accord ah oui ah oui et t'as vraiment l'interdiction aux femmes de pas coucher avec des boucs mais je veux dire pour moi c'est pas Dieu c'est pas l'unité qui s'exprime c'est c'est la psyché collective des juifs d'il y a 3000 ans qui s'exprime quoi pour moi et ça c'est pareil la Torah pour les boucs ouais ouais justement Voltaire il s'en Voltaire avec son ton sarcastique ironique et il donne les références et tout il s'en amuse comme pas possible tu vois donc effectivement moi Voltaire je suis pas un grand lecteur de Voltaire mais des fois je me lis certains articles tu sais j'ai un petit sourire en coin ça me fait marrer mais par contre que le judaïsme traditionnel fasse partie de la grande tradition primordiale bien sûr et d'ailleurs dans l'Ancien Testament comme je le dis tout le temps pour moi il y a à boire et à manger et t'as vraiment des épisodes ou des textes magnifiques tu vois le cantique des cantiques je trouve ça excellent enfin tu vois il y a plein de trucs que je trouve excellent j'ai pas craché dans la soupe non plus tu vois oui non bah oui dans la Torah parce que j'avais l'impression que ce type d'exemple typiquement vient un peu plus du Talmud etc que de l'Ancien Testament mais oui j'imagine qu'il doit y avoir des choses un petit peu bah ouais mais parce qu'il y a des générescences en fait c'est à dire que entre guillemets pour moi l'influx originel il est passé depuis longtemps et donc du coup il ne reste plus au sens littéral du terme que des superstitions et superstition tu vois en latin c'est super staré ça veut dire ce qui reste après tu vois donc c'est ce que disait mais quand je dis ça moi je prêche pour aucune paroisse parce que t'as pareil pour le christianisme c'est il y a plein de trucs que je trouve débiles tu vois moi le message du Christ j'adhère à 100% mais après les cathodras pas dit d'aujourd'hui ils me font chier tu vois et saint Paul il dit quand l'esprit s'en va ne reste plus que la lettre morte et j'ai l'impression que à part tu vois c'est pour ça aussi que moi je suis pérennialiste à part chez les pérennialistes qui essayent de trouver l'esprit l'esprit vivificateur justement beaucoup d'exotérisme et quand je dis ça c'est pas que pour les religions abramiques c'est pour toutes les religions c'est pareil chez les hindous chez les bouddhistes pour moi c'est des lettres mortes donc enfin on va dire on fait n'importe quoi et c'est de la merde moi ça m'intéresse trop mais je veux dire aujourd'hui en 2023 pour moi le dieu planétaire c'est Maman c'est de plus en plus le cas on est quasiment arrivés à la fin c'est sûr mais il y a encore quelques poches il y a encore quelques bien sûr bien sûr bien sûr je parle toujours moi quand je parle je parle en général parce qu'en particulier mais bien sûr mais tu sais moi je connais des athées des athées ultra intéressants qui finalement sont beaucoup plus spirituels qu'ils ne le croient en fait oui mais d'ailleurs je connais des religieux bêtes et méchants et très cons moi non c'est quand même une époque de mélange on a une époque de chaos en fait non non tout c'est c'est le c'est le bordel partout et dans la tête des gens c'est c'est le bordel c'est mais concernant les athées etc quand tu rencontres des athées qui qui en quelque sorte c'est pas le cas de tous les athées mais de certains athées qui limitent ou un culte je ne sais pas moi à la vérité ou à la justice tout ça c'est des noms divins en quelque sorte je pense que dans un contexte différent il ne se serait pas dit athée voilà on leur a expliqué que Dieu est un barbu non c'est vrai mais d'ailleurs ça pourrait faire un thème d'émission ou quoi mais moi je pense qu'il y a il y a un athéisme anti-traditionnel et un athéisme traditionnel mais si on entend quand je dis athéisme traditionnel ça serait ça serait un peu moi ma façon de penser d'une espèce de stoïcisme ou d'un taoïsme tu vois ce que je veux dire oui en mode en mode un petit peu bouddhiste par exemple genre le bouddhisme qui n'est pas un antithéisme qui n'est pas un athéisme mais c'est juste que le concept Dieu n'est pas utilisé dans cette voie spirituelle là c'est en fait moi ce qui me pose problème c'est l'anthropomorphisation de Dieu je pense que Dieu justement il n'a pas de sentiment tu vois il n'a pas de corps ça rejoint tu sais j'avais fait un petit post sur mon onglet communauté tu sais Dieu n'a pas Dieu tu vois et j'en parle souvent et je sais que ça pose problème à certaines personnes tu vois sur mes chats quand je dis Dieu ne nous regarde pas mais quand je dis ça je le dis pas d'une façon athée je le dis vraiment d'un point de vue froid métaphysique c'est que l'unité se suffit à elle-même et avoir des yeux ça veut dire regarder l'altérité et que l'unité primordiale n'a pas de second tu vois tu peux pas faire plus monothéiste que ce que je suis en train de dire donc Dieu n'a pas Dieu tu vois parce qu'il n'a pas besoin de regarder le monde tout est compris en lui-même en fait donc c'est les les créatures qui sont des créatures séparées qui ont des yeux parce qu'il y a une altérité on est dans le monde de la dualité en fait quand on a des yeux tu vois on regarde quelque chose d'autre que nous tu vois que ce soit un paysage ou une autre personne et Dieu quand moi je parle de Dieu je parle de l'unité primordiale ou si on veut du Tao du moteur immobile d'Aristote et il n'a pas besoin d'avoir de Dieu en fait il connait tout il sait tout tu vois il est omniscient donc quand tu es omniscient tu n'as pas besoin d'avoir des yeux pour regarder en fait oui mais c'est un peu une vision trop transcendante peut-être l'immanence l'immanence est importante je veux dire on reste des hommes qui ont besoin de support pour monter en quelque sorte donc le fait que les traditions parlent de de main de Dieu d'œil de Dieu bien sûr c'est pas c'est pas simplement du figuré etc c'est symbolique et symbolique ne veut pas dire symbolique veut dire quelque chose même moi quand je dis Dieu ne nous regarde pas c'est symbolique aussi c'est mon mon Dieu personnel n'a pas Dieu et ne me regarde pas mais si ça se trouve c'est juste moi qui me qui me figure des trucs dans ma tête tu vois ce que je veux dire mais c'est moi en tout cas c'est comme ça que je conçois Dieu c'est pour ça que j'ai du mal avec notamment les religions abramiques c'est que pour moi Dieu c'est un un principe impersonnel et c'est peut-être beaucoup trop froid c'est peut-être beaucoup trop froid comme façon de penser et que je peux tout à fait comprendre que des gens aient besoin de croire en un Dieu personnel moi je crois en un Dieu impersonnel mais l'essentiel pour moi c'est de comprendre l'unité qui relie tout en amont quoi tu vois l'unité qui relie tout etc ne peut pas non plus être complètement séparé du monde je veux dire c'est là où je dis que c'est trop transcendant c'est vrai je comprends ce que tu dis je suis quelqu'un d'idéaliste et dans le monde des idées et que je dois me forcer pour ne pas je sais pas comment dire ne pas être un ermite dans une grotte à fermer les yeux en prière permanente tu vois j'y arriverai pas bien sûr quand je dis ça c'est une façon de parler mais il y a un côté de moi qui qui sait que ce monde est une illusion tu vois au regard de l'unité bien sûr comme je l'ai dit tout le temps ma table basse devant moi tu vois elle existe je suis pas un ouf je suis pas un fou tu vois ce que je veux dire je suis pas je suis pas perché tu vois mais je sais que tout a un début et une fin excepté excepté Dieu c'est vrai c'est vrai après je veux dire on peut descendre je veux dire tout en bas de la chaîne des mondes etc et il y aura toujours un lien avec avec un principe supérieur c'est rien n'est jamais une illusion totale et complète etc c'est vrai c'est vrai parce que métaphysiquement rien n'est en dehors de l'unité rien n'est en dehors de l'infini bien sûr rien n'est sans principe rien n'est sans principe bien sûr ah oui bien sûr les choses s'écondraient d'elles-mêmes si elles n'avaient pas un principe ça je suis 100% d'accord mais c'est juste que ce principe pour moi ce que je vais critiquer moi chez les ce qu'on peut rappeler les religions dévotionnelles tu vois quand je dis l'abrahamisme il y a pareil chez plein d'autres traditions dans le bouddhisme il y a ça ce que moi quand je dis je n'aime pas ou quoi c'est vraiment un jugement de valeur personnel tu vois j'ai du mal avec l'anthropomorphisation du principe tu vois pour moi je parlerais plus à ce compte là comme les taoïstes du tao tu vois d'un espèce de de truc imperceptible qui est à la base de tout je pense tu vois je comprends parfaitement je pense simplement que concernant l'abrahamisme de manière générale en particulier l'islam qui est un peu plus vivant de nos jours peut-être que d'autres formes au sein de l'abrahamisme c'est des c'est des des milieux traditionnels où en fait on a voulu intégrer ce qu'on pouvait intégrer mais on a toujours laissé un petit espace pour les justement pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin quoi c'est en fait si l'exotérisme bon effectivement l'exotérisme en bien en milieu islamique disons l'exotérisme vraiment pas moyen etc ça peut ça peut fatiguer certaines personnes je peux comprendre mais mais il y a il y a autre chose en fait bien sûr bien sûr mais moi par exemple l'islam moi enfin ce qui m'intéresse bien sûr c'est les écrits soufis bien entendu après la la charia de l'Arabie Saoudite importée en France en 2023 ben c'est pas mon truc tu vois mais par contre je sais que derrière il y a il y a de la de la haute philosophie t'inquiète pas tu vois et pareil dans le judaïsme pareil dans le judaïsme oui voilà non et surtout que la charia enfin ce qu'on appelle personne ne comprend ce que ça veut dire charia déjà de nos jours c'est toujours la charia la charia la charia mais mais la ce qu'on comprend par charia a dégénéré de nos jours parce que ça a jamais ça a jamais c'était pas censé être une constitution tu vois la charia c'était pas je veux dire le un exemple parmi d'autres c'est la la présence d'alcool en milieu musulman ça a toujours existé on n'a pas la charia c'était pas c'était pas voilà la constitution de l'état musulman qui devait être appliqué à tort et à travers pour chaque petit truc etc c'était c'était un truc qui permettait de maintenir l'ordre bien sûr bien sûr mais tu sais moi là dessus je sais que les gens ne lisent pas c'est pas pour me faire de la pub mais moi j'explique ça c'est qu'en fait un monde traditionnel c'est un monde fermé c'est une espèce de bulle donc forcément mais aujourd'hui en 2023 on est dans une société ouverte mondialiste et appliquer des principes qui s'appliquaient dans un monde strictement fermé à l'intérieur d'une société ouverte c'est un ça crée des conflits et des dissonances cognitives tu vois c'est bon après après voilà tu vois alors alors attends je vais avant j'avais mis un truc intéressant alors des fois on me dit que ça lag ça bug moi j'ai aucun retour moi donc je sais pas on verra bien quand ça sera diffusé a priori le chat marche des fois peut-être que ça lag je sais pas si ça vient de chez moi ou quoi j'en sais rien du tout il y avait un commentaire intéressant de François Duval là enfin je le retrouve plus mais c'était que il y avait une étude qui disait que 44% des jeunes entre 18 et 25 ans n'avaient pas eu de rapport sexuel quoi et effectivement moi je trouve ça préoccupant en fait tu vois quand je dis ça ça veut pas dire faire n'importe quoi tu vois il y a plein de gens qui n'ont pas eu de rapport sexuel à 20 ans 21 ans c'est pas c'est pas bien grave mais que 44% entre 18 et 25 ans je trouve ça triste parce que c'est justement la période où les hormones sont en feu et s'il y a un reproche que je peux faire à moi-même aussi c'est je trouve que les gens font des enfants trop tard et après on peut trouver plein de de raisons les études qui durent de plus en plus longtemps mais de plus en plus longtemps être indépendant à quoi que ce soit mais quand je parlais de l'horloge biologique féminine ça va vite moi j'ai eu plein de connaissances d'amis qui se sont retrouvés à 35 ans sans gamin avec l'envie d'avoir des gamins mais 35 ans pour une femme il faut se dépêcher tu vois ce que je veux dire alors que peut-être même aussi c'est mieux de faire des gamins plus tôt parce que comme ça tu vois il y a moins de différence d'âge t'es plus t'es plus alerte t'es plus t'es plus chaud entre 20 et 30 ans que après tu vois moi t'es 42 ans je dis pas que c'est impossible mais je me verrais pas trop avec un un nourrisson en bas âge tu vois tu récupères plus pareil et tout pour les femmes j'en parle même pas parce que 42 ans là c'est le mur directement on fait tout on fait tout pour empêcher les gens d'avoir des enfants en fait de nos jours c'est bien sûr c'est pas simplement la faute des gens on fait vraiment tout pour les empêcher d'avoir des gamins et c'est à divers niveaux les quelques pays qui s'en sortent un petit peu mieux si tu vas aux Etats-Unis par exemple ils ont quand même une meilleure natalité qu'en France mais ils ont c'est ce que tu disais qui m'a fait penser à ça ils ont un système quand même beaucoup plus flexible beaucoup plus moins rigide qu'en France par exemple où en fait en France il faut avoir fait ses études entre l'âge de 18 et 25 ans ça c'est un truc c'est limite un mantra en France tu vois jamais un mec faire sa licence à l'âge de 35 ans je veux dire ça existe bien sûr mais c'est très rare alors qu'aux Etats-Unis il y a quand même c'est plus flexible et puis il y a quand même encore quelques options c'est voilà on peut justement avoir des gamins un peu plus jeunes et puis bosser et puis refaire des études et puis reprendre et puis bosser etc ils sont moins psychorigides à ce niveau-là que dans plein de pays européens et ça se voit je pense au niveau de la natalité ils ont une meilleure natalité qu'en Italie en France etc je dis ça parce que je suis passé par le système anglo-saxon au niveau études mais ouais non effectivement c'est c'est un point parmi d'autres mais ouais on fait vraiment tout pour c'est un peu parce que j'avais entendu le maire de Hong Kong qui disait que les les femmes les plus les plus douées intellectuellement faisaient des études jusqu'à 29 ans et ne pouvaient pas faire de gamins et que du coup c'était des femmes des couches inférieures qui faisaient le plus de gamins tu vois il mettait les deux pieds dans le plat le maire de Hong Kong il ne se posait pas de questions là on a affaire à un chinois c'est ce que j'essayais d'expliquer avant je trouvais ça intéressant et il disait alors je ne sais pas si je ne me suis pas intéressé à ça mais j'avais entendu son discours il disait qu'il fallait mettre en place des systèmes de bourse pour les femmes douées intellectuellement pour qu'elles aient comme une année sabbatique pour faire des gamins sans que ça nuise à leurs études pour que les les gens doués se reproduisent en fait tout simplement ça c'est des discours totalement inaudibles en Occident là il a le mrap il a le mrap ou je ne sais pas quoi sur le dos quelqu'un qui dit même Zemmour il ne pourra pas dire ça le gars il disait ça en conférence de presse le maire de Hong Kong et dans l'absolu il a raison en fait tu vois en fait mais il n'y a rien de choquant là-dedans bien sûr parfaitement mais je veux dire c'est parfaitement logique ce qui est fou en fait c'est que ça puisse sembler que ça puisse sonner étrange à des gens en Occident en fait c'est parfaitement le problème c'est l'égalitarisme en fait c'est que de toute façon déjà faire comprendre qu'il y a des gens qui ont 120 QI qui sont roués à être ingénieurs ou avoir des postes ultra importants et des gens de 80 QI qui toute leur vie feront des petits boulots ou quoi que ce soit tu dis ça déjà c'est les heures les plus sombres de l'histoire en Occident alors que c'est juste il suffit de regarder autour de soi et quand je dis ça ça ne veut pas dire que les gens de 80 QI qui balayent les rues ou les femmes de ménage ou les caissières c'est des sous-hommes ou des sous-femmes je ne dis pas ça du tout on a tous notre intégrité mais par contre il y a des gens comme il y a des gens qui font 2 mètres et des gens qui font 1 mètre 50 il y a des femmes à 150 de QI et des femmes à 75 de QI donc du coup ce n'est pas grave ce que je dis surtout que le QI n'est pas tout je sais qu'il y a des gens qui ont en fait le cul culte du QI et les QI inférieurs et les QI supérieurs et qui font des tests de QI et machin ce n'est pas tout ce n'est pas tout donc même voilà pour moi le QI c'est un muscle mental c'est pas plus bien sûr non non mais bien sûr c'est comme un logiciel d'ordinateur et tu sais moi l'année dernière j'étais coach de foot des U11 tu vois c'était des 9-11 ans que j'avais en gamin et bien dans une équipe de foot il faut des cols bleus qui bourrinent il faut des gars talentueux puis le capitaine de l'équipe c'est un gars qui est un peu entre deux qui comprend la situation tu vois finalement tu vois tout temps vers la moyenne vers le juste milieu en fait je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire il faut un peu de talent il faut un peu de cols bleus en soi-même en fait d'après moi il faut de tout pour faire un monde voilà mais bien sûr on revient toujours aux expressions populaires bien sûr il y a des intelligences il y a des intelligences de nature différente et parce que parce qu'on vit dans un monde très matérialiste etc on s'est focalisé sur le QI c'est quoi le QI ? le QI c'est le ça sert une sorte de un type d'intelligence qui mesure notre capacité à faire des effets dans le monde matériel presque je force un peu le trait mais c'est pas je veux dire je peux parfaitement imaginer un un très très grand saint qui a un QI de 99 tu vois ce que je veux dire ? non non mais tout à fait tout à fait tout à fait puis moi je le dis tout le temps c'est mon fameux exemple tu dois le connaître si t'es habitué de Méli Brantenne de l'exemple du pirate somalien à QI à deux chiffres il a 15 il a 15 gamins de 10 femmes différentes de toute façon il laissera plus de gènes que le bobo parisien de 152 QI ingénieur métro sexuel qui a zéro gamin tu vois comme je le dis tout le temps rendez-vous dans trois générations oui là c'est mais là tu oui j'ai entendu cet exemple oui mais à un moment donné on a des êtres incarnés donc c'est bien joli d'être très intelligent mais si tu fais pas de gamin si t'es pas capable de te défendre physiquement quand quelqu'un t'agresse ou quoi tu vois à un moment donné on est aussi pris dans le monde de la nature et c'est pas tu vois tu vois ce que je veux dire il y a des animaux je sais pas comment dire je dis n'importe quoi mais je sais pas chez les animaux il y a des différences d'intelligence tu vois entre les chiens ou entre les chats par exemple le matou agressif il va plus se reproduire que le matou certes très intelligent mais qui va rester sur son petit canapé à dormir tu vois il y a l'action aussi qui contient la contemplation l'intelligence c'est très important mais l'action ici-bas est très importante également j'allais aller sur ce terrain-là en disant que pour parler de manière traditionnelle on peut même parler d'intelligence liée à des castes spécifiques etc et je veux dire le QI me semble être quand même une intelligence de bourgeois c'est ce que je veux dire c'est il n'y a pas il n'y a vraiment pas que ça comme type d'intelligence sans aller jusqu'aux pirates somaliens etc non mais bien sûr parce que quand je donne des exemples c'est exagéré je sais je sais je veux dire par là qu'il y a vraiment des intelligences de types différents il y a des gens dont l'intelligence est esthétique dont l'intelligence est manuelle etc c'est des types d'intelligence qui ont leur valeur c'est juste que voilà comme on en a parlé au début tu vois au début de notre discussion tu sais sur pourriez-vous vivre vos retours d'expérience sur des femmes qui n'ont pas de culture générale ou quoi que ce soit moi en fait je suis tombé sur des femmes intelligentes en fait qui avaient leur intelligence des femmes et peut-être que oui elles ne connaissaient pas la capitale de la Slovaquie tu vois c'est pas grave tu vois on tape complètement tu vois ce que je veux dire quand tu dis le QI intelligence de bourgeois ça je suis 100% d'accord 100% d'accord le QI parfois c'est un peu je veux dire tu as des cas extrêmes où en fait tu as des gens à QI de 160 qui trouvent la manière la plus intelligente de faire la chose la plus conne c'est ce que je veux dire c'est tout à fait tout à fait d'accord et tu as des serial killers à 150 de QI qui sont mauvais tu vois tu as aussi le mal vaut mieux un imbécile heureux qui est gentil qui est un ultra intelligent qui n'a pas d'empathie et qui veut tuer tout le monde tu vois par exemple bien sûr non non mais ça 100% d'accord et vu qu'on parle souvent de tradition etc. sur cette chaîne on n'arrive pas à Dieu à travers un QI supérieur en fait non je veux dire ça peut aider pour voilà à comprendre certains concepts etc. mais c'est si on admet que le but d'une vie humaine c'est de s'élever spirituellement le QI ne peut pas être la faculté supérieure etc. non mais bien sûr et moi je ne sais pas comment dire moi je suis quelqu'un de je ne dis pas que je suis intelligent je ne sais même pas quel est mon QI ou quoi que ce soit mais je sais que je suis quelqu'un de très cérébral mais sur mon lit de mort je ne me rappellerai pas de mes fulgurances métaphysiques je me rappellerai du regard de mon gamin je me rappellerai de certaines situations de vie enfin tu vois non non mais ça je le sais très bien ne t'inquiète pas je sais que tu as plus ou moins cette vision là je disais plus ça pour les obsédés du QI bien sûr René Gaming question très intéressante est-ce que Dieu voit sa création alors je passe du coq à l'âme est-ce que Dieu voit sa création à travers nos yeux je voilà quand je dis Dieu n'a pas Dieu en fait Dieu en fait il est tous les yeux en fait et soit on regarde avec l'oeil du moi là je vais parler comme un hindou je suis désolé soit le monde on le regarde à travers l'oeil du moi périssable auto-centré narcissique soit on laisse Dieu regarder le monde à travers nous on a des projets on a des projets de Dieu en fait et qui s'est donné à lui-même pour pas rester tout seul en fait c'est comme ça que je vois le cosmos en fait bien sûr on est guinning façon de parler bien entendu façon de parler façon de parler quoi que peut-être même pas en fait je me dis je peux pas imaginer l'être parfait souffrir de solitude tu vois ce que je veux dire si moi je le vois je le pense je pense qu'il avait besoin d'altérité quand tu te suffis à toi-même que t'es 100% parfait tu te dis tiens je vais créer un peu d'imperfection pour vivre un peu des galères ou je sais pas tu vois pour prendre mon exemple tiens je vais je vais susciter Pierre-Yves et je vais regarder ce que ça fait de voir le monde à travers sa vie je vais voir et d'avoir ce mode de pensée moi personnellement ça me réconcilie avec plein de choses que je peux trouver injustes tu vois parce que tu sais le grand problème métaphysique des athées c'est genre si Dieu est bon pourquoi cet enfant de 5 ans qui est que bonté et que innocence s'est fait écraser en courant après son ballon de foot tu vois ce que je veux dire c'est le problème du mal au bout d'un moment et ben moi je me dis juste que c'est Dieu qui a voulu expérimenter la vie d'un gamin de 5 ans qui se fait écraser par une voiture parce que sinon c'est illogique en fait ce monde quand tu le découpes de l'unité mais ça vient aussi d'une incompréhension c'est à dire que je pense que les gens qui se posent ces questions là en fait ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été religieux au niveau d'une société en particulier et je veux dire quand on s'intéresse aux écrits traditionnels je veux dire il n'y a aucun aucune tradition n'a affirmé que je veux dire ce monde là était un monde parfait de beauté d'amour de machin c'est le bas monde je veux dire c'est on appelle ça encore ça ce bas monde c'est je sais pas c'est les gens qui sont un peu qui pensent que c'est un peu la question qui détruit la religion la croyance en Dieu etc je trouve qu'ils se gourent un petit peu quand même parce que personne n'a jamais dit que ce monde était censé être parfait c'est 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 vrai bah tiens on va revenir au terre à terre c'est normal que Youtube a remis des pubs quand on lance ton live alors moi ma chaîne elle est monétisée et les lives je peux rien gérer tant que le live n'est pas fini donc après donc toutes mes libre antenne elles sont démonétisées je sais pas pourquoi si c'est par rapport au contenu ou parce que c'est trop mais mais c'est inéligible mes lives mais Youtube ils ont changé parce que moi depuis deux semaines moi j'avais Adblock et donc Youtube sur mon PC j'y suis pas arrivé sur mon portable mais sur mon PC j'avais zéro pub ça fait 10 ans 15 ans que je suis sur Youtube j'avais zéro pub avec Adblock et depuis deux semaines je peux plus regarder de vidéo ça me dit il faut que tu débloques ton bloqueur de pub pour regarder la vidéo et donc je débloque mon bloqueur de pub et j'ai des pubs et avant-hier j'ai pris Youtube Premium tu vois c'est 13 euros par mois mais moi ça me fait trop trop chier les pubs moi je monétise un peu ma chaîne mais normalement j'en mets une au début une au milieu une à la fin tu vois j'exagère pas sur les pubs mais sur les lives moi il faut que je gère ça après c'est tout un bordel et en direct je ne sais pas ce qui se passe en fait je ne sais pas je suis pas maître du truc parce que je ne peux pas régler les pubs tant que la vidéo elle n'est pas terminée et mise sur mon Youtube studio donc j'en j'en sais rien j'ai remarqué ça ouais ouais là il bourrine et sur mes libre antenne par contre qui sont postées sur ma chaîne si vous voyez des pubs sachez que moi je touche 0 euros sur mes libre antenne parce qu'elles sont inéligibles aux pubs et après moi je ne sais pas comment je crois que je ne peux même pas avoir d'action là dessus donc là c'est Youtube qui se fait de la thune sur Mono quoi en gros ben non justement Jonas Lobo enfin moi perso Adblock ça a marché pendant 15 ans et depuis deux semaines ça ne marche plus je ne peux plus regarder de vidéo sans que ça me dise enlevez votre bloqueur de pub et vu que moi je ne supporte pas je ne sais pas mon gamin il regarde des résumés de ligue 1 ou de première ligue ou je ne sais pas quoi il se tape une pub au début une pub au milieu une vidéo de 10 minutes une vidéo une pub à la fin avant-hier j'ai souscrit à Youtube très bien tant pis tout le temps je n'ai pas de télé je ne paye pas la redevance machin tant pis je paye 13 euros par mois mais c'est pas possible je ne veux pas avoir de pub c'est pas possible oui et tu contribues à la santé mentale de ton gamin oui voilà et puis c'est pas comme si j'étais un gros geek moi je n'ai pas Netflix je n'ai pas la télé ou quoi Youtube c'est un peu ma télé quoi je regarde des contenus intéressants ou des contenus de merde enfin tu vois je suis abonné à des chaînes complètement différentes et tout je ne vais pas cracher dans la soupe d'ailleurs le support Youtube je l'aime bien en fait ça coule c'est une télé interactive donc c'est très bien mais vas-y les pubs les pubs Gilette à la moitié d'un résumé de 6 minutes de première ligue je ne sais pas de Manchester Arsenal c'est bon c'est pas possible ça me fait trop chier donc je ne sais pas je ne sais pas René Guimine je sens que Youtube là c'est plus comme avant même avec Adblock c'est chaud ça fait longtemps que ce n'est plus comme avant tu as dû connaître Youtube il y a je ne sais pas 10-15 ans c'était quand même plus cool au niveau contenu niveau contenu si tu t'intéressais à des trucs un peu plus là ça devient de plus en plus une sorte de Netflix plus j'ai l'impression tu vois ce que je veux dire ouais le seul truc que je trouve vraiment 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 cool sur Youtube ou 10 fois mieux que Netflix c'est que moi par exemple tu vois moi je suis un geek de la NBA du basket c'est comme ça on a tous nos faiblesses et moi je suis abonné à des chaînes tu vois qui ont 500 abonnés et les gars tu vois ils font des podcasts sur un joueur en particulier à analyser toutes ces statistiques ou ce genre de trucs tu vois c'est vraiment fait pour les geeks du basket et ça ça n'existe nul par ailleurs tu vois ce que je veux dire je sais pas mon gamin j'ai pas la télé je mets pas de dessin animé je mets pas Netflix il aime bien le foot et les trains et ben t'as des chaînes de gars qui filment des trains t'as des conducteurs de train tu sais qui filment leur trajet machin lui il kiffe le foot t'as des résumés de tous les championnats du monde tu vois ce que je veux dire c'est c'est le côté vraiment tu peux trouver toutes les niches possibles et ça moi j'avoue je vais pas cracher dans la soupe le support Youtube je le trouve vraiment excellent à ce niveau là alors après moi tu vois si et en plus de ça quand je dis ça je suis quand même abonné à des chaînes qui ont des millions d'abonnés tu vois je suis abonné au Grand JD par exemple ça me fait marrer tu vois ou je suis abonné à Mamie Twink tu vois ce que c'est des trucs d'urbex d'histoire de machin enfin tu vois rien de c'est comme ça non c'est cool qu'il n'est pas encore complètement détruit cet aspect cet aspect là de Youtube mais effectivement il le cache de plus en plus il y a énormément de contenu il faut vraiment chercher maintenant pour tomber sur un peu faire des shorts et tout non non mais je sais moi quand je dis ma chaîne elle est arrivée à un plafond c'est parce que je fais pas de shorts c'est parce que je fais des libres antennes de 8h c'est pas du tout dans le format Youtube enfin mes thèmes de prédilection sont pas du tout mis en avant donc non non c'est on va aller vers de plus en plus de de mainstream bien sûr bien sûr parce que je me rappelle encore de la période il y a genre 2005 2006 2016 etc où t'avais t'avais vraiment tout t'avais là effectivement enfin c'était je veux dire t'avais encore je sais pas ça dit quelque chose Alex Jones le plus grand conspirationniste je veux dire t'avais Alex Jones sur Youtube il y a encore quelques années mais c'est c'est un autre monde c'est un autre univers il y avait il y avait Boris Lelay sur Youtube là maintenant s'il se fait choper il prend 10 ans de prison ferme en France non non mais je sais je sais je sais et bah non Youtube c'est fait pour les gros Youtubeurs qui comme je le dis tout le temps si moi je veux faire du chiffre sur Youtube tu sais t'as les trucs tu sais les gars tu sais ils testent les burgers par exemple ils commandent des burgers et ils bouffent comme des gros porcs devant leur caméra devant leur webcam et je sais pas les gars ils ont 500 000 abonnés juste à bouffer des burgers quoi non je sais mais bon tant qu'il reste il y a quelques chaînes qui s'intéressent à des sujets moins cons disons qui sont arrivés à percer mais effectivement c'est rare ouais ouais et puis il faut mettre ce qui n'est pas du tout mon cas il faut mettre de la post-prod du montage de l'image des petites musiques moi je sais absolument pas faire tu vois moi je suis et puis moi à la base j'écris des bouquins donc déjà que je sois sur Youtube je vais lui faire à la base je vais lui faire un effort extrême sur moi même maintenant j'y ai pris goût j'aime bien le format podcast parce que j'aime bien le format radio mais rien que le format je m'adresse à une niche en fait tu vois effectivement mais il serait possible de faire je peux imaginer genre une collaboration entre différents membres de 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 la la mystique c'est quoi la mysticosphère pour réemployer le terme ouais qui pourrait créer une sorte de super chaîne pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas moi j'ai bien on a fait une vidéo avec Mandrill sur l'utopie oui j'ai regardé très c'est sympa de voir un truc comme ça moi j'ai pas besoin j'ai pas besoin de voilà d'avoir ces trucs en plus etc mais effectivement c'était c'était c'est un bon format voir j'imagine c'est Mandrill qui s'est occupé de tout il s'est occupé de tout je sais même pas faire une miniature pour te dire un copier-coller sur Google Images c'est juste ça ou sinon soit vous avez nos avatars de StreamYard ou alors vous avez l'image en continu mais c'est juste ça que je peux faire et puis j'ai pas envie j'ai pas envie de m'y mettre parce que moi je suis pas un gars de l'image moi je suis un gars de l'écriture et à la rigueur de la radio du podcast tu vois mais le montage moi je suis pas un gars personnellement moi je m'en fous en fait de l'image ça m'impressionne pas c'est pas mais je respecte tu vois et quelqu'un comme Mandrill lui il aurait des idées de malade mentale ça pourrait être un illustrateur de malade et du coup après chacun son truc tu vois mais c'est pour ça que je dis genre je peux imaginer une sorte de collaboration entre toi Mandrill certaines d'autres personnes pour justement finir par avoir une sorte de grosse chaîne avec des gens qui s'occupent de ce genre de truc ça peut marcher ça pourrait marcher je peux imaginer ça c'est non non c'est possible bon après voilà tu vois enfin ce qu'on peut je pense que tous ce qu'on appelle la mystique on sait tous que on s'adresse à un public de niche donc on sait déjà à la base qu'on va pas exploser les scores et et quand je dis ça franchement Mandrill Guillaume de la Voix du Phénix Ralph c'est différent parce que lui il a le côté métaphysique mais il a le côté aussi entre guillemets un peu putaclic parce que lui il parle de sujet lui j'ai eu les titres tu vas tout de suite ouais voilà mais nous on est tu vois passer les 10 000 abonnés dans ce contexte là c'est tu vois moi je vois il y a une chaîne je pense que je ferai des trucs avec lui enfin je l'inviterai sur des libres antennes ou quoi c'est la chaîne Kaka Yuga je sais pas si tu vois qui fait des qui fait des zapping et tout lui il se donne un mal de fou pour développer sa chaîne il est même pas à 1000 abonnés tu vois alors qu'il mériterait beaucoup plus tu vois le gars euh 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 c'est qu'elle sa chaîne j'ai vu son nom dans les commentaires etc à plusieurs reprises mais c'est Kaka Yuga il fait des appels de cinglés avec des montages justement et tout il fait des lives régulièrement et euh je sais pas du tout mais il doit être à peine un millier d'abonnés tu vois alors qu'il en mériterait beaucoup plus tu vois sa défense ce qu'il fait et euh moi pareil tu vois moi je te dis ça je dis ma chaîne elle a atteint un plafond tu sais comme si je pleurnichais mais dans l'absolu si on m'avait dit que je serais à plus de 6000 abonnés mais putain mais j'aurais signé mais tout de suite quoi tu vois euh mon objectif en étant sur Youtube c'est d'atteindre les 1000 abonnés tu vois ce que je veux dire donc euh j'ai déjà largement atteint mes objectifs parce que je savais à la base que ça allait intéresser et moi et moi finalement tu vois on est une toute petite communauté mais moi ça me suffit en fait tu vois parce que si j'avais plus de gens ça veut dire que j'édulcorerai mon discours que je mettrai de la poste prod que je sais pas faire j'ai pas envie de me mettre au montage et donc c'est pas mon truc en fait donc du coup je sais que tu vois un jour peut-être j'atteindrai les 10 000 abonnés pour moi ça sera exceptionnel mais dans l'axé au nu c'est que dalle quoi non mais c'est aussi c'est les sujets etc j'ai vu un truc qui m'a donné qui m'a dit ah c'est quand même cool ce que tu fais machin c'est que 96% des chaînes youtube ont moins de 1000 abonnés sur terre sur terre ça va tu vois je me dis ah c'est déjà cool et vu moi ce que je parle tu vois comme on pourrait parler d'un comment on dit tu sais quand on fait une étude de marché moi je suis dans un commerce de niche qui ne vend pas donc moi c'est pour vendre 4 bouquins faire 5000 vues et je suis content mais ça reste dérisoire en fait t'inquiète pas je le sais tu vois non mais je veux dire c'est pas forcément le but aussi et puis même une chaîne qui a quand même beaucoup plus de moyens comme Baglis Baglis TV je sais pas combien d'abonnés ils ont en fait ça doit pas être énorme c'est alors que je sais pas ils ont 20-30 000 abonnés ce qui est déjà énorme mais eux ils ont déjà un format différent c'est que eux c'est une asso on va dire c'est une asso ils louent des salles avec des conférences filmées et leur chaîne YouTube c'est des extraits de conférences filmées qui sont payantes tu vois ce que je veux dire c'est moi mes libres en peine ça me rapporte ça me rapporte que dalle à part que ça me fait plaisir de discuter avec des gens tu vois par exemple tu vois on ne s'était jamais parlé moi j'ai apprécié cette discussion tu vois ça me fait trop plaisir et comme je dis je ferai des libres antennes ou j'envoie le lien avant mais je vais aussi faire un format je sais pas je vais peut-être l'appeler bavardage mais je sais pas comment je vais l'appeler où j'appuie sur passer en direct je l'annonce une heure comme j'ai fait cet après-midi je l'annonce une heure avant je vous balance le lien StreamYard si vous voulez monter tu vois puis on tu vois c'est ça sera un peu plus court d'ailleurs là pour de vrai on va faire un dernier quart d'heure tu vois ce que je veux dire de toute façon il est toi chez toi du coup il doit être 2h du mat du coup justement il est bientôt 2h du mat chez moi donc voilà moi ça va tu vois il est 18h40 je ferai mes libres antennes marathon avec des gens que j'ai eu en mail avant ou quoi les habitués entre guillemets mais je vais me mettre au petit format en semaine en journée en début d'après quand le coeur m'en dira qu'on soit qu'on soit 10 ou 100 je m'en tape complètement tu vois c'est l'histoire de discuter c'était cool là ce soir ça m'a fait plaisir que Ralph y passe et toi je t'ai développé je suis un peu en retard tant que je regarde un petit peu et puis je te dis dans pas longtemps on va se laisser c'était très cool ce soir tu vois de toute façon pour moi c'était sympa de te parler ça fait très longtemps que je te suis donc bah ouais peut-être t'as été parce que franchement c'est pas facile de de passer en live comme ça tu vois oui d'ailleurs je me disais que j'allais être un petit peu stressé etc et puis pour finir en fait j'ai limite l'impression de te connaître parce que j'ai dû t'écouter parler probablement des centaines d'heures tu vois donc et puis comme je te dis moi j'ai franchement j'ai une chance énorme d'avoir une communauté bienveillante c'est que t'as vu on est entre nous il n'y a pas de troll j'ai pas affaire de tu sais à virer des gens ou quoi donc non non c'était c'était très cool et puis moi à force je dois faire des libres antennes des lives moi mes premiers lives t'inquiète j'avais une petite boule au ventre avant de commencer maintenant je te dis j'appuie sur passer en direct il n'y a pas de soucis tu vois mais je peux comprendre que quand tu passes pour la première fois en live c'est pas évident moi les premières fois je stressais bien sûr mais t'as été t'as été nickel c'était très intéressant ok bah écoute je regarde un peu ce qui se dit et moi franchement je suis désolé si ça bug je sais pas si ça vient de moi ou de youtube ou quoi moi j'ai aucune chose qui me dit que ça bug alors que normalement quand ça bug j'ai un petit truc sur StreamYard donc je sais pas j'espère que ça sera audible en rediff alors bon il y a René Gaming et ça parle des écrits révisionnistes et tout ça me fait marrer bon bah ok je regarde baf qu'est-ce qu'on fait on va se laisser là 2h42 pour un petit live improvisé c'est déjà pas mal quoi et je te remercie je mets juste dans le chat mon adresse mail et si les gens veulent passer sur une libre antenne ou toi bah ouais après ça dépend du décalage horaire et tout pareil et si tu veux mon adresse mail je la mets dans le dans le fil de discussion vous me contactez et voilà et on me dit il y a des bugs chez beaucoup de gens et tout donc moi je sais pas quoi vous dire moi ma connexion elle marche StreamYard me dit pas que ça lag ou quoi donc j'espère que ça sera audible en rediffusion et je suis désolé s'il y a des bugs je sais absolument pas comment gérer le truc quoi de mon côté aussi c'est très clair je pareil ouais ouais non je pense que je suis un petit peu plus fort que toi mais c'est normal parce que le son est pris depuis mon ordi et donc souvent je suis un petit peu plus fort au niveau que au niveau du son que mes invités mais à part ça moi j'ai pas eu de bug donc je sais pas je sais pas ce que c'est c'est les illuminati c'est le Mossad on va dire ça je t'enverrai un mail j'essaierai de participer un jour c'est vrai que c'est un peu c'est un peu compliqué avec quand quand je commence mes libres antennes à 21h toi il est quelle heure pour toi genre 3h du mat un truc comme ça 2h 3h du mat c'est assez ouais c'est un peu difficile vu que je fais des libres antennes de 8h il faut que tu parles quand toi il est 8h du mat quoi alors je me lève tôt et je d'ailleurs en général quand je quand j'écoute tes libres antennes en live c'est que je rentre tard d'une soirée et puis je je ouais je mets le truc vers 3h du matin mais effectivement si je peut-être tôt le matin ouais ok bah écoute c'était bien cool tu reviens quand tu veux c'était tes interventions étaient excellentes pour ton premier live c'était super cool bah moi je remercie tous les gens qui étaient sur le chat c'était c'était très sympa on n'était pas énormément mais c'est c'est un peu le but et comme je l'ai dit bah je continuerai les libres antennes j'en ferai sûrement une samedi jeudi soir je serai sur la chaîne de Joël Jo la tradition avec Grégory Tiki Viracocha pour parler des des en Europe avec Joël lui va sur place et tout il y aura des vidéos des photos et moi je la reposterai sur ma chaîne après je ferai sûrement une libre antenne samedi prochain et comme je vous ai dit je ferai comme là j'ai fait aujourd'hui je ferai des petits des petits bavardages à la base je voulais appeler ça palabre et tout je me suis dit ouais vas-y bavardage je vous préviens une heure ou deux avant et ça pourra tomber à n'importe au fil de mes insomnies et de mes temps libres ça pourra tomber n'importe quand donc voilà et ça sera un peu ça sera plus court que les libres antennes de 8h on fera 2-3h ce qui est déjà pas mal et donc merci à tous sur le chat merci à toi Crac et bonne nuit va te coucher du coup merci tout le monde et puis bonne soirée bonne soirée voilà voilà et on se dit à très bientôt et je vous tiens au courant sur l'onglet communauté portez-vous bien et à très bientôt ciao ciao ciao